...messieurs Rocard et Sarkozy à dire ce qu'ils veulent faire connaître au pays après l'attentat du RER hier soir à Paris-Port-Royal. Monsieur Rocard. Que dire, l'horreur est à nouveau tombée sur notre pays. Un certain nombre de familles sont touchées dans leurs affections, une vingtaine de grands blessés. Je voudrais leur dire à tous mon émotion et l'indignation que tous les responsables de la nation ressentent. Je veux dire cependant une chose de plus, il y a une intention derrière cela. Et ces hommes, je ne sais pas en quel étrange dieu ils croient d'ailleurs, puisqu'on tue au nom d'un dieu en l'espèce, semble-t-il, mais ça les regarde. Ces hommes, au tout cas, ont une intention sur la France, qui est de la déstabiliser ou de la mettre en déséquilibre ou difficulté. Nous avons connu déjà depuis quelques années deux grandes vagues de terrorisme et le peuple français a réagi de manière magnifique, avec un superbe sang-froid. Et ce soir, je veux redire que le sang-froid dont les Français savent faire preuve quand les choses sont très graves, je suis sûr qu'il se renouvellera. Et donc, si je suis très inquiet pour des familles et des vies en danger, je ne le suis pas, pour la stabilité et la capacité de notre pays à tenir, à résister. En outre, nos forces de police avaient été admirables dans la découverte et le traitement des précédents coupables, j'espère qu'elles le seront aussi cette fois-ci. Je vous remercie. Monsieur Sarkozy. Bon, naturellement, je partage les sentiments exprimés par Michel Rocard, comment pourrait-il en être autrement ? Mais on peut se demander s'il est montant un sens devant des situations de cette nature. Mais si nous ne parlions pas, le silence, lui, en aurait. Ça, c'est celui de la lâcheté. Et les mots, j'ai envie de dire d'abord de la compassion, bien sûr, pour les victimes et leur famille, mais un peu plus que ça, j'ai envie qu'ils croient sincèrement qu'on se sente tous solidaires de ce qui leur est arrivé. Parce que tous, ça aurait pu arriver à nos proches. J'ai envie de dire également ma révolte. Mais ma révolte devant la lâcheté et la bêtise organisée en système à ce point. car ceux qui ont fait ça sont des lâches et des sots. Et j'ai envie également de dire ma demande de fermeté pour trouver et pour punir les coupables. Et de ce point de vue, j'ai apprécié que le président de la République parle tout de suite comme il l'a fait. La fermeté doit tous nous réunir. Il n'y a pas d'autre choix. Je vous remercie. À présent, la marche commence. En 1997, la France contra 3,5 millions de chômeurs. 3,5 millions d'hommes et de femmes victimes de la crise, menacés d'exclusion, condamnés au désespoir. Existe-t-il des solutions pour lutter efficacement contre le chômage ? Réduction du temps de travail, baisse de la pression fiscale, et à quel prix ? Michel Rocard, ancien Premier ministre socialiste, et Nicolas Sarkozy, ancien ministre RPR du budget, confrontent leurs propositions et dialoguent dans la marche du siècle avec 8 lecteurs de l'Express invités à trouver, eux aussi, des solutions à la crise de l'emploi. Sous-titrage ST' 501 Cette marche du siècle spécial comporte en effet deux parties, d'abord le face-à-face entre messieurs Rocard et Sarkozy, puis celui des lecteurs de l'Express, notre partenaire, avec les deux leaders politiques de la République française qui sont sur ce plateau. Voici donc le cadre de cette émission qui a un caractère spécial. Comment la présenter ? D'abord, surtout, sans doute, ne pas se résigner, c'est-à-dire ne pas se laisser glisser sur la pente de la banalisation. Banalisation dans notre pays, et c'est un risque du débat d'idées, selon lequel, au fond, tout ressemblerait à tout, et puis nous, spectateurs, serions finalement tentés de nous dire « On a tout essayé, rien ne marche, à quoi bon ? » Danger. Banalisation du chômage lui-même, malgré des chiffres mensuels chaotiques, tantôt c'est mauvais, tantôt c'est un peu meilleur, la ligne de pente du chômage ne cesse d'augmenter. Or, le chômage, il faut ce soir, en écoutant ceux qui vont vous parler, se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, ne serait-ce que parce que le chômage, non pas en dommage, mais détraque la société. Souvenez-vous comment autour de nous, en Europe, les sociétés ont été brisées, y compris politiquement, quand on ne savait pas maîtriser l'emploi, et, à contrario, le chômage que les dirigeants avaient sur les bras. Alors, je voudrais d'abord, pour raviver l'importance de l'interrogation, vous proposer cet éditorial qui est tiré d'un livre qui n'est pas un livre forcément objectif, je n'en sais rien, vous en jugerez, c'est en tout cas un livre d'indignation. Il est sans doute en tout cas plus décapant que « pensée dominante », avec des guillemets. Écoutez, Madame Viviane Forrester. On nous fait vivre dans un leurre, dans une imposture magistrale, en prétendant que nous traversons une crise qui serait temporaire, alors que nous sommes en plein dans une mutation, non seulement de société, mais de civilisation. Et, en fait, c'est la première fois, dans l'histoire planétaire, que l'ensemble des hommes n'est plus indispensable. Et indispensable, entre autres, au petit nombre qui gère l'économie, qui donc a la puissance. Et nous découvrons qu'il y avait pire que d'être exploité, c'est de n'être même plus exploitable. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus purement économique, et on nous cache à peine que de cette économie, nous sommes la dépense superflue. Et on tient absolument à nous faire rafistoler, pourtant, une ère industrielle qui est complètement révolue. On voit bien que les pays du G7, dans les pays du G7 les plus riches du monde, mais « riche » ne signifie pas « prospère », le chômage a doublé en 15 ans, de 79 à 94. Même si les promesses de priorité à l'emploi étaient tenues, il faudrait des décennies pour retrouver une situation à peu près décente quant au travail, et on sait que dans 10 ans, il y aura un milliard de plus d'individus sur Terre et moins d'emplois. On sait, par exemple, qu'au mois de mars dernier, en 96, tous les marchés boursiers ont baissé à l'annonce du fait que le chômage baissait aux États-Unis, ce qui est discutable. Mais devant cette information, toutes les bourses ont chuté spectaculairement, et les bourses ont dit que c'était la panique face à la mauvaise nouvelle. Et pendant ce temps, en manchette, priorité à l'emploi. C'est de cette façon qu'on maintient la honte aberrante qui ne devrait pas exister, qu'ont les chômeurs d'être au chômage, et puis la peur de ceux qui ont un travail de le perdre. Cette honte et cette peur font qu'ils sont exploitables, que c'est toute une population exploitable qui est à merci. Et cette honte et cette peur devraient être cotées en bourse parce qu'elles sont un élément important du profit, du profit dont il est toujours question, qui est au centre des préoccupations économiques et politiques et dont on ne parle jamais. Aux États-Unis, la première puissance économique mondiale, le président a pu demander préférez-vous du travail mal payé ou du chômage bien indemnisé. Dans un pays où son ministre du Travail lui-même disait que la répartition des revenus était si injuste, l'absence de protection sociale si totale, que ce ne serait pas toléré en Europe. Je pense que la répartition autre des richesses est plus importante qu'une autre répartition du travail. Je pense aussi que les Français ne sont pas moroses, ils sont indignés. Et plutôt que la liberté des marchés, je crois qu'ils tiendraient à la liberté des hommes, à leur liberté de ne pas seulement pouvoir survivre encore en se débattant pour le faire, mais avec la liberté de vivre et qui sait, de demander beaucoup à la vie. Éditorial de Mme Viviane Forrester, extrait d'un livre dont je signalerai la référence, comme tous les livres sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire cette émission, en fin d'émission. M. Sarkozy, une réaction ? Il y en a plusieurs. C'est un pamphlet, une épopée lyrique, des formules brillantes et un peu à l'emporte-pièce, mais une fois qu'on a dit qu'il fallait réinventer la vie, qu'il fallait attendre plus de la vie, que le travail allait changer, que la société était à rebâtir, qu'est-ce qu'on propose ? Moi, je ne partage pas ce pessimisme, je ne partage pas ce constat. Il y a des problèmes, des problèmes graves et difficiles. Il y a des solutions pour s'en sortir. La preuve, nombreux sont les pays du monde où ils s'en sortent. Il n'y a aucune raison que la France ne s'en sorte pas. J'ajoute un mot, il y a en France environ 25 à 26 millions d'actifs qui ont un travail, plus de 3 millions de chômeurs. J'aimerais qu'on ne pas avoir le système qui permet à 25 ou 26 millions de Français d'avoir un emploi, parce que dans le même temps, il faut qu'on trouve un emploi aux 3 millions qui n'en ont pas. J'ajoute qu'aujourd'hui, on a plus besoin de propositions que de descriptions épiques de ce qu'est l'économie, les marchés et la vie en général. Monsieur Rocard, une réaction à ce qu'a dit Mme Forrester ? Je commencerai par dire que je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy en disant qu'on a surtout besoin de solutions. C'est vrai. Ça n'enlève rien au fait que tout ce qu'a dit Mme Forrester est exact. Les formules sont peut-être lyriques, mais elles sont tragiquement vraies. Et nous sommes en effet dans une situation où 3 millions et demi d'hommes ont honte, beaucoup d'autres ont peur. Nous allons venir sur l'ensemble du problème parce que malheureusement, le mot de chômage ne décrit que la moitié du problème que nous avons à traiter. Il y a des gens qu'on appelle les travailleurs précaires, qu'on appelle les précaires, les RMistes par exemple, qui en font partie. Mais nous viendrons à quantifier. En tout cas, il est clair que nous n'avons pas le droit de les chercher sous ce faire. Je suis moi aussi un optimiste. C'est même pour ça que je me bats sur une idée précise. Nous allons voir si vous allez jusqu'à l'accueillir. Mais en tout cas, effectivement, ce n'est plus tolérable. Et un dernier mot. Dès l'instant où on ne regarde pas seulement le pourcentage des chômeurs reconnus par l'administration et indemnisés comme tel, mais tous ceux qui sont les largués, les perdus de l'appareil économique, les pauvres, les statistiques américaines elles-mêmes nous disent qu'il y a 30 millions sur le territoire américain. Nous avons entendu avec émotion le président Clinton rappeler le fait qu'un enfant sur 6 aux Etats-Unis vit dans la misère. Et par conséquent, on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'entre les petits boulots très mal rémunérés, au-dessous des standings sociaux et les chômeurs, Europe, Japon, Etats-Unis ont fait des paris différents. En Europe, on a un précaire pour un chômeur. Et aux Etats-Unis, ils ont 5 précaires pour un chômeur. Mais il faut bien se battre contre l'ensemble et c'est le même combat. Je rappelle les chiffres pour la France tout de même. Il faut peut-être le faire. 3,5 millions de chômeurs, c'est vrai. Enfin, 3,5 millions dans un des dénombrements, 3,5 millions dans l'autre, vous connaissez, on n'aura pas de considérance de chiffres. Mais il faut ajouter, tous les AMIST, tous les contrats emploi-solidarité, tous les SIVP, stages d'insertion à la vie professionnelle, tous les contrats d'initiative emploi qui sont les anciens, contrats de retour à l'emploi, plus quelques autres, et tout ça vous fait 4 autres millions. Nous sommes à 8 millions de Françaises et de Français, enfin d'habitants de notre territoire, qui ont décroché d'un niveau de revenu normal et d'une sécurité normale dans le travail. C'est ces chiffres-là qu'il faut avoir dans la tête pour savoir le problème que nous traitons. Avant de commencer véritablement le face-à-face des solutions que vous préconisez l'un et l'autre, laissez-moi vous poser une petite question. Pendant des siècles, et surtout dans ce siècle industriel, des valeurs, pourrait-on dire, des repères, ont guidé le comportement humain dans la société économique et dans la société politique. Je pense à des choses comme le travail, la richesse, le partage, bref. Puis-je vous demander de me citer 4 ou 5 de ces valeurs et surtout de me dire ce qu'elles signifient pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on pense, par exemple, travail, pour vous ? Oui, si vous permettez, Jean-Marie Cavada, juste un mot. Ce que je ne conteste pas, c'est la réalité du constat douloureux, humainement. Ce que je dis, c'est que les kilomètres de pages et de livres que nous avons pour décrire ce phénomène qui plonge un peu plus notre société et nos concitoyens dans la déprime n'amènent rien à la solution des problèmes. Et en tout cas, nous les hommes politiques, si nous voulons être à la hauteur du mandat qu'il nous a confié, il faut qu'on passe à un autre système, à un autre niveau, celui de construire et pas de décrire complaisamment et en permanence les raisons d'être morose. Alors, mes 4 ou 5 références. Bon, je vais essayer. Bien sûr, l'enjeu est difficile, pardon, Michel Rocard, peut-être de la caricature, mais je crois profondément, moi, en la responsabilité individuelle. Je suis de ceux qui sont persuadés que la collectivité, la société, n'est pas responsable de tout et que l'homme n'est responsable de rien. Je crois à la responsabilité de chacun. Je crois profondément dans la capacité des forces créatrices de la liberté. J'aime la liberté. Je crois que la liberté est plus féconde en création de richesses que toutes les empilations de réglementation qu'on peut inventer. Je crois au mérite. Est-ce qu'on a le droit de le dire aujourd'hui ? Je crois au travail. Je crois à la récompense. Je crois à l'initiative. Je crois à la nécessité dans sa vie de la prise de risque et à la réhabilitation de cette prise de risque. Je crois même à la promotion individuelle et personnelle. Et enfin, si j'avais à résumer ça, je crois beaucoup en ce beau mot qui est l'équité à chacun selon son mérite plutôt qu'en ce mot qui a été si souvent galvaudé qui est celui de l'équité. Illusoire et qui nivelle. Et puis, si je pouvais faire en 30 secondes le chemin inverse, je ne crois pas que l'État puisse faire notre bonheur. Je ne crois pas que la règle et la fatalité soient l'augmentation du domaine public ou l'intervention publique. Je ne crois pas au nivellement. Je ne crois même pas au consensus parce que le consensus fait naître la confusion des genres. Je pense aux devoirs de débat. Je pense qu'une démocratie mérite qu'on présente une alternance différente. Bref, je ne suis pas socialiste et je n'ai pas l'intention de le devenir. Ce qui n'était pas réellement une information dès votre arrivée sur le plateau. M. Rocard, quelles sont les valeurs de référence que vous avez envie de citer et qu'est-ce qu'elles signifient au jour d'aujourd'hui tant pour la société que pour vous-même, leader politique ? L'ennui quand on parle de valeurs, c'est qu'on a peu de chances de se trouver en conflit. Je suis un défenseur et perdu de la liberté. Il faut aller jusqu'au bout dans ces cas-là. J'ai été pour la liberté des Algériens devant l'occupation coloniale française. Il y a des façons de penser, on va jusqu'au bout de ces choses. J'ai été pour le droit à l'identité du peuple kanak plus que d'autres. mais tout ça me met en plein accord avec le vocabulaire et la liste des thèmes que vient d'employer à l'instant M. Sarkozy. Nous nous comprenons très bien. J'en indulgerai juste un. La règle, quand même. Et le monde économique diffère du monde du droit civil en ce sens que ce que nous avons de plus précieux qu'on appelle la liberté. Inventée par les Grecs dont nous sommes tous les défenseurs. Le mouvement socialiste, M. Sarkozy, s'est quand même beaucoup battu pour. Nous avons été des combattants du suffrage universel de la démocratie représentative parmi les tout premiers. Enfin, nous ne l'avons pas regardé dans nos ancêtres respectifs. Mais si vous voulez, on ne va pas s'envoyer des choses comme ça. Non, non, mais je ne conteste pas Michel Rocard que dans le passé vous avez été formidable. Le choix de 1920 entre les socialistes et les communistes, il était aussi un choix ferme en faveur de la liberté. Il faudrait en finir avec ces petites facilités. Non, ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque part une escroquerie intellectuelle. pas chez vous, pas chez vous, dans la société qui nous régit. Et elle est la suivante. On appelle liberté le droit de faire ce que nous voulons. Et c'est fondamentalement un droit de parler, de s'exprimer, de se déplacer, de ne pas avoir de passeport de travail, de se syndiquer, de participer à une association, de publier, d'écrire, de dire, de penser. Ces libertés sont admirables, nous en sommes les défenseurs, notre pays les garantit, elles sont dans notre constitution. Mais, tout le monde a dans la tête, ça va de soi, personne ne discute, que ça ne va pas jusqu'à la liberté de cambrioler, de brutaliser, de tuer. Il y a donc des lois, des règles, une police et une justice. Et c'est la moindre des choses et tout le monde en est d'accord. Et curieusement, quand on passe dans le champ économique, on nous explique que le marché n'a pas besoin de règles, que toute règle posée par la puissance publique est ipso facto non pertinente, que moins il y a de règles, et Sarkozy n'était pas loin de le dire à l'instant, et mieux le marché sport, alors ça donne les 8 millions de précaires, chômeurs compris, ou les 3,5 millions de chômeurs que nous avons en France. Et je dis, moi, maintenant, qu'il n'y a pas de liberté qui nous soit organisée, que l'absence de règles sur le plan de la volatilité des finances internationales, ça commence à nous fatiguer. On comprend ce que ça veut dire. Madame Forrest, c'est-à-dire parler vrai. Quand il disait que la bourse baisse, quand le chômage baisse, c'est une mauvaise nouvelle pour les boursicoteurs, c'est tout de même incomble. On a vu ça 2 ou 3 fois, et peut-être, dans toutes ces affaires, l'idée que nos libertés, notre responsabilité, nos capacités d'initiative, de ces 6 mots aussi, je me suis battu pour ça, elles ont besoin d'être placées dans un cadre de règles collectives. Je rassure Régnir que la Sarkozy, le mouvement socialiste mondial, fait dans la peine une révolution culturelle pour sortir de l'économie administrée. D'accord, on sait, on aura mis du temps, mais c'est fini. Nous nous battons pour une société solidaire en économie de marché. Nous insistons sur l'initiative et sur la responsabilité, y compris personnelle, mais aussi collective. L'État aussi a ses responsabilités. Donc j'ajoute à toutes les magnifiques valeurs citées à l'instant avec talent par Nicolas Sarkozy, celle de la règle. Bon, oui, Jean-Marie Caradès, juste à vous, vous êtes là pour ça. Moi, j'interviens, mieux fonctionne le débat. D'abord, une bonne nouvelle, c'est que le mouvement socialiste a fini par comprendre que l'initiative, le récompense, la mérite, c'était une valeur essentielle pour la création de richesses. Mais finalement, ce n'est pas tout à fait de l'an dernier. Bien sûr, enfin, presque. Bien sûr qu'on a des valeurs communes, et heureusement encore. Mais si j'avais d'une formule, dont j'admets qu'elle est peut-être un peu rapide, à résumer nos désaccords, est-ce que vous accepteriez cette idée selon laquelle, moi, je souhaite que nous nous battions pour que nos enfants, sur la ligne de départ de la vie, partent à la même heure avec les mêmes chances. D'accord. Et je ne veux pas, attendez la fin, vous risquez d'être moins d'accord, et je ne veux pas... J'espère bien remarquer. Et je ne veux pas que sur la ligne d'arrivée de la vie, on arrive tous à la même heure et dans les mêmes conditions. Autant je suis prêt à me battre de toutes mes forces pour que chacun puisse avoir les mêmes atouts pour construire sa vie. Autant on doit accepter cette idée forte qui a permis la construction de nos sociétés, que nous n'arriverons pas tous dans les mêmes conditions, avec le même statut, au bout de notre vie, parce que certains se seront battus, auront pris des initiatives, auront pris des risques, auront pris des responsabilités, auront tout simplement plus travaillé que les autres. Et je veux pour nos enfants qu'on leur garde cette part de liberté. Et permettez-moi de dire que je souhaite dans les années qui viennent qu'on mette l'accent là-dessus. Je n'ai jamais été un ultra-libéral. Bien sûr qu'il faut des règles. Qui pourrait dire l'inverse ? Mais Michel Rocard, juste un mot, parce que je vous demande au début de ce débat de faire attention. Quand vous êtes d'accord avec moi, vous dites M. Sarkozy, quand vous caricaturez un peu mes positions, vous dites Sarkozy tout court. C'est un indicateur. Absolument. Alors ce sera Nicolas Sarkozy. Alors, je voudrais rappeler deux points. Il y a près de 3 200 000 chômeurs recensés administrativement dans notre pays, c'est-à-dire quand même 5 % de plus en un an. 15 % des femmes sont au chômage. Un quart des moins de 25 ans le sont aussi. 37 % des chômeurs, c'est-à-dire plus du tiers, sont au chômage depuis plus d'un an. Et il y a dans ce pays actuellement environ 950 000 personnes au RMI, revenu minimum d'insertion, recensé en 1995, ça fait 40 % de plus qu'en 1992. La première question que je me dois de vous poser à vous deux, à chacun d'entre vous, est-ce qu'on peut croire encore sérieusement qu'avant un horizon de 20 à 25 ans, le chômage va être sensiblement diminué pour ne pas dire aboli ? Et deuxièmement, allons-y tout de suite, que proposez-vous pour réduire le chômage ? M. Rocard. Alors on y va. On y va. Mais d'abord un mot sur le constat, M. Rocard. Parce que si vous rentrez tout de suite dans les solutions, je crois que c'est important qu'on dise, est-ce que le chômage est une fatalité ? Je souhaite que M. Rocard s'exprime là-dessus, c'est possible, et je souhaite pouvoir dire un mot sur ce sujet-là. Et bien comment c'est donc ? Ah non, non, on ne va pas être discourtois. Cher Nicolas, est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous appelle Sarkozy ? Ça va se terminer mal. Ça va se terminer mal. Je vais dîner si c'est ça. Tout en fait, M. Rocard. Gardons le sourire. Je ne sais pas comment nous pouvons différer sur le diagnostic. D'abord un détail sur les chiffres que l'on publie aujourd'hui. Vous avez été prudent, Jean-Marie Cavada, en les présentant. La France a maintenant préservé son ancien mode d'évaluation administrative à elle, qui était différent de celui du Bureau international du travail, mais a décidé de procéder aux deux. Nous avons donc chaque mois les deux statistiques. Nous, en ce moment, 3 100 000 chômeurs au titre des statistiques du Bureau international du travail façon Genève et 3 500 000 dans les nôtres propres. C'est un traitement différent de la formation. On est comme les types qui sont en formation, qui ne sont pas chômeurs devant le BIT, ils vont s'y retrouver dans moins de 6 mois. On peut considérer que c'est le chiffre de 3 000,5 millions qui est le chiffre lourd. J'ajoute pour ma part que quand, au-delà même des RMistes, que vous avez ajouté, vous avez raison. Et ils sont, ils frisent le million. Vous avez 900 000 contrats emploi solidarité. Et vous avez toutes les autres situations de travail aidées par la puissance publique pour une durée courte et à des salaires de quasi-misère. Cette somme fait 4 millions. Les gens qui n'ont pas trouvé en France une rémunération convenable dans un métier convenable, ils sont 8 millions. C'est ça le problème. Et par rapport à ce diagnostic-là, je dis bien sûr qu'il faut s'occuper des chômeurs patentés, naturellement, mais en termes de diagnostic, je dis nous avons à prendre toute cette capacité de notre appareil productif à chasser des travailleurs ou à ne les accepter que très très mal payés, c'est-à-dire restant rentables par rapport à la mécanisation qui se produit partout. C'est ça le diagnostic. Donc je reviens sur ma question, M. Rocard. Peut-on croire qu'on a les moyens, on connaît la solution ou les solutions pour que le chômage et pour ne parler que du chômage diminuent alors qu'on a essayé alternativement toute forme de politique et finalement après quelques chiffres chaotiques la courbe générale n'a cessé de croître ce qui est quand même profondément alarmant, désespérant et c'est en tout cas ce que pensent le chômage. Et quelles sont vos solutions M. Rocard ? Moi je n'ai pas répondu sur le constat. Je vous en prie alors. Je veux dire parce que ça me semble important à ceux qui nous écoutent aux lecteurs de l'Express qui sont ici que je ne crois pas à la fatalité du chômage. Moi non plus. Et je voudrais essayer dans le courant de cette émission de ce débat de le démontrer. Mais il y a une preuve dont on ne parle pas suffisamment. C'est que si on regarde les pays développés dans le monde je ne parle pas des pays en voie de développement qui ont une structure sociale si différente de la nôtre. Les pays développés dont les civilisations sont voisines de la nôtre où le chômage régresse sont en nombre plus important que les pays développés où le chômage augmente. Que vous alliez aux Etats-Unis que vous alliez en Australie que vous alliez au Canada petit pays du Canada qui l'an passé a créé plus d'emplois que l'Allemagne la France l'Italie et l'Angleterre réunies 30 millions d'habitants. Que vous alliez même en Europe en Angleterre j'aurai l'occasion et nous aurons l'occasion de débattre des systèmes. Mais dans toutes les zones développées du monde le chômage régresse et parfois de façon spectaculaire. parlons de la Hollande parlons même du Danemark. Il n'y a donc pas de fatalité qui fait que les Français soient condamnés à un niveau si élevé de chômeurs. Deuxième élément est-ce qu'il restera toujours des chômeurs ou est-ce qu'on pourra arriver à un niveau de chômage zéro ? Je ne crois pas qu'on arrivera jamais à un niveau de chômage zéro. Mais plus important que le nombre de chômeurs et j'aimerais essayer de faire passer cette idée même si elle peut paraître choquante à première analyse. plus important que le nombre de chômeurs c'est la durée moyenne du chômage. Et j'affirme qu'il est plus grave pour notre pays d'avoir un million de nos concitoyens au chômage depuis plus d'un an que d'avoir trois millions de nos concitoyens au chômage qui ne resteraient au chômage que quelques mois ou quelques semaines. Et nous devrions nous préoccuper beaucoup plus de la durée moyenne du temps où l'on reste au chômage que du nombre de chômeurs. Cet indicateur de la durée moyenne est un indicateur d'exclusion qui bouleverse des réalités humaines. M. Rocard et entrons dès que vous le souhaitez c'est-à-dire le plus vite possible sur les solutions. Sur le diagnostic très vite je ne peux pas accepter une conversation dans laquelle on ne parle que des chômeurs en oubliant les précaires. Le sixième des salaires offerts sur le territoire américain est offert en dessous bien en dessous 20 ou 30% de ce que chaque état américain définit comme le niveau légal de la pauvreté. 35 millions d'américains n'ont pas de couverture maladie et 30 millions d'américains sont définis comme dans la pauvreté. Autrement dit ils ont déverrouillé vers le bas si vous voulez. de la pauvreté du travail en termes de salaire le salaire moyen aux Etats-Unis a baissé de 20% depuis 20 ans de 75 si si ces statistiques sont publiques et le ministre américain du travail a été le meilleur commentateur. Sur ce point vous avez partiellement raison c'est vrai ah bon laissez-moi continuer non mais juste un point très important moi je ne suis pas un admirateur de la société américaine par principe il est vrai que les américains ont fait le choix d'une hausse modérée des salaires les salaires aux Etats-Unis ont augmenté sur les 15 dernières années de 6% de 36% en France mais dans le même temps le nombre d'emplois mis à la disposition de la population américaine a augmenté de 20% alors que malheureusement il a diminué en France. Ils ont fait un choix qui n'est pas celui que j'aurais fait complètement mais qui n'est pas sans signification quand même. On ne peut pas se contenter de dire qu'en France ceux qui ont un emploi en des salaires qui sont censés augmenter et que dans le même temps puissent accepter qu'il y ait de plus en plus de nos compatriotes qui n'aient pas d'emploi. Bon, il faut que nos amis téléspectateurs y comprennent quelque chose vous venez de reprendre mes chiffres ceux que vous les avez pris en nominale au jour au jour 36% de hausse des salaires en Europe sur 15 ans 6% aux Etats-Unis défalqué de la hausse du dollar et vous êtes sur ce que je disais. Donc nous sommes d'accord le choix mais si il y a de l'inflation quelque part les gens savent que les prix montent. Non mais là c'est polytechnique tendance mille. Je vous... Non. Mais pour quelqu'un qui est payé en dollars et qui fait ses courses aux Etats-Unis Nicolas Sarkozy, je vous en prie. Non mais pour quelqu'un qui est payé en dollars et qui fait ses courses aux Etats-Unis Il faut tout de même être un peu sérieux. Le yo-yo du cours du dollar ne gêne rien. C'est pas une affaire de yo-yo tous les ans les prix montent. Quel est le téléspectateur qui douterait que tous les ans les prix montent ? Bon ben depuis quelques années en France il y a donc deux manières je vous en prie. Il y a donc deux manières de comparer les prix sur la longue durée ou bien vous les comparez comme ils évoluent ça s'appelle en nominal ou bien vous faites chaque année la différence de l'indice et vous avez eu le chiffre 36% en Europe 6% aux Etats-Unis sur 15 ans vous enlevez la hausse des prix et vous retombez sur le fait que le salaire moyen aux Etats-Unis moi je vous l'ai donné sur 20 ans vous le prenez sur 15 il a baissé de 20%. C'est un choix de société. Alors je dis tout net de ce choix de société je ne veux pas parce qu'il laisse 20% de la société dans la précarité. Et c'est ça le problème nous nous battons contre les deux. Donc il faut en sortir. Un mot de plus. Vous travaillez depuis un certain nombre de mois si ce n'est d'années sur la réduction du train de travail beaucoup d'expériences faites notamment depuis la loi Robien qui leur a fourni un cadre légal dans le pays certaines avortent d'autres au contraire fonctionnent bien je voudrais que vous nous expliquiez vos propositions puisqu'au fond c'est la base de votre raisonnement pour faire baisser le chômage. Une phrase encore avant pour faire le lien avec vous. Oui tout à fait je n'attends que ça moi d'autant que Nicolas Sargozy il dit qu'il faut chercher en sortir mais c'est moi qui titre les moyens en sortir et il propose un détail de plus quand même France par rapport au reste de l'Europe toute l'Europe a fait le choix de protéger plutôt le statut du travail le salaire ne baisse pas la protection sociale reste là et le contrat principal demeure le contrat à durée indéterminée je trouve que c'est un choix de société meilleur ça fait plus de chômeurs et moins de précaires mais il y a des différences entre nous elles sont pour l'essentiel dues à la démographie depuis 35 ans nous avons beaucoup plus d'enfants même si nous ne renouvelons pas tout à fait nos générations que tous les autres pays d'Europe chaque année en Allemagne la génération de jeunes qui arrivent et qui cherchent du travail elle est moins nombreuse que celle qui s'en va le chômage des jeunes n'augmente pas même s'il n'y a pas un emploi nouveau nous il en faut pour garder le même pourcentage de chômage parmi les jeunes il nous faudrait 300 000 emplois par an nouveau ce qui veut dire même chose avec la Grande-Bretagne M. Major l'an dernier une visite du président Chirac M. Major se permet d'ironiser auprès du président Chirac en lui disant mon pauvre ami comme ça doit être désagréable d'avoir 12% de chômeurs faites donc comme nous baissez vos impôts on n'a que 7% de chômeurs oui mais il comparaît sur 5 ans 90-95 en France plus un demi-million de personnes d'âge actif et en Angleterre moins 400 000 en plus vous avez 22% de temps partiel en Angleterre 15% seulement en France et les deux vous donnent la différence donc nous sommes plus chargés en chômage parce que nous avons plus de jeunes le reste y compris par rapport à la Hollande que je connais bien que j'admire beaucoup qui se débrouille d'ailleurs un peu mieux que nous là-dessus mais il y a tout de même une démographie moins dangereuse à cet égard si c'est moins porteuse d'avenir l'essentiel c'est d'en sortir je pense moi que dans la circonstance dans l'état actuel de nos économies à 3% de croissance nous ne les avons pas par an le chômage se stabilise à peine il augmente un peu il diminuerait que si nous atteignions une croissance à 4% en miracle on a vu ça il y a 7 ans on ne sait pas faire il faudrait combien de temps pour en venir à bout 30 ans ah bon d'accord donc 28 ans chipotons pas 30 ans par conséquent il faut faire autre chose et l'autre chose est chirurgical il faut bien sûr traiter la fiscalité qui est toujours incitatrice à mécaniser à chasser les gens il faut améliorer la formation professionnelle bien sûr il n'y a pas que personne ne croit qu'une seule mesure pourrait suffire ça ça serait stupide mais il en faut une plus grosse que les autres et elle consiste à pousser à une réduction massive de l'aide du travail et curieusement cette idée sur laquelle nous nous battons depuis 4 ou 5 ans maintenant fermement qui enfin est passée dans le mouvement syndical français qui a beaucoup hésité avant de la retenir cette idée est retenue par une partie de la majorité à laquelle vous appartenez Nicolas Sarkozy et qui a voté un peu contre le gré du gouvernement il faut dire les choses comme elles sont la loi Robien il y a peu de temps cette loi ne joue pas pour toute l'économie il faut aller la chercher elle ne fait pas une pénalisation à ceux qui maintiennent un horaire trop fort c'est pas mon système mais au moins elle a crevé le tabou et elle montre que les règles des accords qu'on passe ils créent de l'emploi alors moi je dis il faut un système généralisé à toute l'économie française et je suggère qu'on abaisse beaucoup le taux des cotisations sociales en dessous des 30 premières heures ou de 32 enfin ça c'est l'étude dira plutôt en dessous de 30 heures qu'on l'augmente beaucoup au dessus avec deux idées dans la tête ne pas mettre la sécurité sociale en déficit que les entreprises qui ne changeraient ni leur durée ni leur effectif continuent à payer la même cotisation sociale encore plus clairement plus simplement exprimer pour nous qui n'avons pas cette étude tout ce temps d'études que vous avez réalisé là dessus ça veut dire que vous réduisez autoritairement la durée du temps de travail non vous changez un barème deuxièmement de combien vous changez un barème point simplement le barème au lieu d'avoir un seul taux de cotisation sur votre salaire le mien le vôtre il y en a deux un taux sur les heures en dessous de 30 et un taux très élevé sur les heures au dessus de 30 et puis c'est tout la loi annonce que dans deux ans on va baisser la durée maximale hebdomadaire de 39 heures où elle est maintenant à 35 mais avant on regarde ce qui se passe et toute entreprise qui baisse sa durée du travail de la durée qu'elle choisit en négociation avec son personnel et non pas d'une durée obligée et qui le fait à son rythme et pas comme tout le monde gagne des sous puisqu'elle va payer moins et ses sous elle les met à la disposition de la négociation de combien on compense les pertes de salaire 85 90 95 100% pour les petits salaires on peut le faire alors que vous suggère cette proposition monsieur Sarkozy bon vous avez vu comme c'est simple et comment il faut s'accrocher pour comprendre le mécanisme je dis à Michel Rocard que le principe de la réduction du temps de travail je suis comme les autres je trouve ça plutôt sympa si c'est pour aller à la pêche partir en vacances se cultiver aller au cinéma avoir plus de temps pour sa famille qui pourrait être contre mais moi je ne participerai pas à ce débat qui ferait croire aux français que parce qu'une mesure généralisée de diminution du temps de travail serait retenue on créera des emplois vous m'avez bien compris c'est pas le principe de la réduction du temps de travail auquel je milite puisque c'est inscrit dans le progrès de la technique c'est l'idée selon laquelle on aurait trouvé l'oeuvre de Christophe Colomb la mesure magique grâce à celle-ci alors finalement il y a deux tendances il y a ceux qui vous expliquent qu'il suffit d'évaluer la monnaie on n'a plus besoin de faire d'efforts et il y a les autres pas Michel Rocard ces amis socialistes qui vous expliquent il suffit de baisser le temps de travail et on pourra créer des emplois mais bon sang souvenons-nous de ce qui s'est passé en 1982 c'est pas loin 1982 c'est hier vous vous souvenez les 39 heures payées 40 dans l'instant on a pris 200 000 chômeurs de plus j'ajoute que sur les pays de l'OCDE qui appartiennent au G7 nous sommes avec l'Allemagne le pays où la durée annuelle du temps de travail est la plus faible comment se fait-il que nous soyons dans le même temps celui où le nombre de chômeurs soit les plus importants j'ajoute encore qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit on a tellement raconté de bêtises aux français sur le sujet du chômage qu'attention les jeunes rentrent sur le marché du temps de travail sur le marché du travail de plus en plus tard et c'est heureux car ils font des études et les moins jeunes sortent de plus en plus tôt parfois à 50 ou à 55 ans du marché du travail puisque les pré-retraites se généralisent elles sont justifiées pour certains métiers pénibles elles ne sont pas justifiées pour tout le monde et en plus nous autres français nous gagnons une année d'espérance de vie tous les 4 ans alors je pose une question si les jeunes se mettent à travailler de plus en plus tard et ça ne s'améliorera pas tant mieux ils peuvent faire des études et ils seront mieux formés si les moins jeunes s'arrêtent de travailler de plus en plus tôt si nous en moyenne on vit de plus en plus vieux je pose la question très simple si à l'intérieur de l'omelette on travaille de moins en moins longtemps qui paiera nos retraites qui paiera notre protection sociale qui paiera les frais médicaux pour nous assurer une bonne santé et je dis tout de suite que dans cette affaire je ne pourrais l'accepter que si on avait le courage de dire aux français ah mes chers amis vous pourrez peut-être travailler moins dans l'année peut-être même la semaine de 4 jours mais alors il faudra poser la question de l'âge du départ à la retraite mais on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre sourire de la crémière surtout dans une affaire j'espère qu'on en parlera après où il y a bien d'autres solutions pour trouver les voies et les moyens de faire autre chose Michel Rocard que le partage de la pénurie moi j'aimerais tellement qu'on se pose la question de la création d'emplois et non pas du partage d'un nombre donné administrativement fixé d'emplois mais allez jusqu'au bout de ce que vous semblez suggérer monsieur Sarkozy on a l'impression que vous pensez que la réduction du temps de travail telle que le propose monsieur Michel Rocard c'est au fond un partage les bras ballants de la pénurie de travail est-ce que c'est ça que vous pensez ? enfin c'est pire et mieux parce que Michel Rocard a un système qui est beaucoup plus astucieux que cela mais je laisse l'expliquer lui-même mais pire en même temps parce que c'est pas Michel Rocard qui le dit mais imaginez ceux qui nous écoutent bref son système consiste à dire à moins de 32 heures je vous réduis vos cotisations sociales et à plus je les augmente c'est un peu ça mais ça me laisse à penser que ceux qui travailleraient plus de 32 heures je pense notamment au cadre dans les PME ça bosse et c'est pas les 32 heures les 39 ou les 40 quand il faut rechercher les clients ça laisse à penser qu'on aurait trouvé les responsables du chômage c'est ceux qui travaillent trop donc vous imaginez les ravages que ça pourrait produire j'ajoute que de tous les pays qui créent des emplois il n'y en a aucun qui a ce débat qui consiste à dire travaillons moins on gagnera plus mais aucun en revanche ça les fait bien rire c'est fou ce que Nicolas Sarkozy est convaincant dans l'idée qu'on ne peut rien faire et je ne suis absolument pas prêt à me contenter de ça vous vous entendez ça fait 4 ans que votre majorité gouverne 4 ans pendant lesquels le chômage a augmenté d'un bon 18 ou 20% il va falloir passer à une chirurgie plus vigoureuse vous avez dit tout à l'heure une énormité par rapport à ce sur quoi nous travaillons et moi notamment qui est administrativement déterminée il s'agit précisément le son de la maladresse de 1982 à prise de créer un système dans lequel la réduction du travail se fait par négociation dans chaque entreprise à son rythme pour adhérer à la durée qu'elle choisit il y a juste un barème c'est comme l'impôt mais vous êtes au dessus ou en dessous peu importe c'est votre commodité dans la négociation et le système n'oblige en rien les entreprises ni à atterrir tout au même niveau sauf à respecter un plafond d'horreur maximal qui va dans deux ou trois ans passer à 35 heures de toute façon on ira et qui n'oblige pas non plus à mettre tout le monde au même horaire de tout temps des cadres des responsables ont travaillé plus que le personnel d'exécution de tout temps je suppose d'ailleurs si on se regarde vive que ça doit être votre cas comme le mien par rapport aux horaires normaux des salariés de l'industrie ou du commerce d'aujourd'hui de tout temps c'est pas un argument et c'est pas de là que vient le chômage ce qui est bizarre c'est qu'on n'arrive pas c'est la difficulté culturelle que je rencontre pour faire passer le problème obtenir que les gens réfléchissent en heures de travail par an et pas en homme à née il faut qu'on travaille plus on a besoin de croissance comment pouvez-vous vous permettre de penser que j'aurais dans l'idée que je propose que si dans les 33 milliards d'heures de travail qui sont offertes chaque année en France on se débrouillait pour les partager mieux en les donnant à tout le monde ça impliquerait l'idée que ces 33 milliards d'heures de travail doivent rester stagnantes je vous prie faussé logique et stupidité profonde excusez-moi l'histoire du monde est à la fois celle de la croissance et celle de la baisse de la durée du travail il faut tout de même se souvenir un peu quand on a inventé la machine à vapeur la courroie de transmission la société anonyme bref le capitalisme ça a commencé sauvagement et nos arrières 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 grands-parents ils travaillaient écoutez bien 4000 heures par an en 1830 15h30 16h par jour 6 jours par semaine sans congé payé ça a naturellement on s'est fait bataille syndicale le 1er mai et la fête du combat ouvrier pour la réduction de la durée du travail on n'était plus les lois les batailles les succès les victoires des conventions collectives dans beaucoup de pays la loi chez nous qu'à 3000 heures au tournant du siècle on est à 2000 heures à la fin de la guerre en gros 48 à 65 ça descend doucement jusqu'à 1600 heures où nous sommes maintenant mais ça a cessé de baisser depuis 15 ans et depuis que la durée du travail a cessé de baisser et bien le chômage a doublé pourquoi je dis ça ? je dis ça parce que pendant ce mouvement de baisse les salaires ils ont été multipliés par 7 depuis le début du siècle autrement dit tout au long de l'histoire Nicolas Sarkozy on a baissé la durée des salaires et affecté les gains de productivité on a baissé la durée du travail et affecté les gains de productivité à la compensation des salaires et même à leur augmentation alors Jean-Marc c'est un secret qu'on a perdu il faut le retrouver je pense d'ailleurs que si ça devient une préoccupation dominante dans tous les esprits ça se fera petit à petit tellement le mécanisme est naturel la preuve on l'a vu depuis 150 ans simplement trop lentement et puis maintenant on a le paquet 8 millions de précaires moitié chômeurs moitié vrais précaires devant le travail on est donc obligé à une marche d'escalier alors pourquoi est-ce que je propose ça et d'où vient l'argent simplement il ne faut pas oublier que les chômeurs on les aide mal mais on les aide et on paye chaque année 120 à 130 milliards d'allocations de chômage ils restent bénéficiaires de la sécurité sociale c'est bien le moins d'ailleurs mais ils ne payent plus de cotisations ce qui est aussi bien le moins mais ça coûte 150 milliards nous voilà à 270 toute la formation qu'on fait en plus pour eux c'est une cinquantaine de milliards nous voilà à 320 et vous ajoutez les pré-retraites nous voilà à 350 milliards de francs pour au fond rien du point de vue du travail qu'est-ce que je me borne à dire et à vous proposer que d'ailleurs monsieur Drobien a compris simplement il n'en a pas fait un mécanisme général il n'en a fait qu'un petit mécanisme partiel dans un coin écoutez bien petit miracle si le chômage baisse la sécu et la sédic bref l'état paye moins si le chômage baisse l'état paye moins cet argent là on ne va pas augmenter le déficit mais on ne va pas non plus le combler sur ce problème là cet argent là on le met dans les entreprises pour compenser la perte de salaire et rendre possible le mécanisme d'un meilleur partage du travail et c'est tout sauf Malthusien parce que je vais vous dire autre chose vous aimez l'initiative et la responsabilité moi aussi qu'est-ce que je découvre ? une économie française dans laquelle personne ne bouge tout ouvrier qualifié tout cadre à peur du licenciement et d'être à la porte vous avez une inhibition générale et si le chômage baissait fortement d'un coup vous retrouviez une renaissance pourquoi les brioches pasquiers Yves Rocher 240 emplois et accords signés la semaine dernière sur la base de la loi Robien pourquoi croyez-vous qu'ils font ça ? ils arrivent à 32 heures ça les fait les emplois ils y sont ça marche on peut dire un mot ? bien sûr parce que on va pour ça dans le genre fresque 20 sur 20 impeccable et j'ai bien noté que vous vous inscriviez dans la longue tradition du mouvement révolutionnaire français et que vous étiez contre les sans-famille etc bon qu'est-ce que ça amène à ceux qui nous écoutent pour ce qui va se passer dans les 10 ou 20 ans qui viennent moi je me tourne pas dans les 50 ans passés peu importe l'histoire de notre pays il faut comprendre les mécanismes pour jouer maintenant non mais attend mais venez-en on compte le truc qui vient maintenant non mais honnêtement si on pouvait raccourcir la partie exposée et venir à la partie conclusion c'est mieux je ne crois pas que la réduction généralisée du temps de travail pourra amener une création d'emplois sur la loi Rebien ce qui me gêne dans cette affaire il faut avoir le courage de le dire c'est qu'on prend de l'argent public de l'argent du contribuable pour subventionner artificiellement des emplois ce qui amène à décourager d'un autre côté des emplois qui auraient pu être créés j'aimerais tellement qu'en France on comprenne que le principal frein à l'emploi pas le seul mais le principal c'est le niveau des charges le niveau des impôts le niveau des complexités administratives le niveau des réglementations qui fait que quand on veut créer une petite entreprise on ne peut pas quel sera le gisement d'emploi demain ? c'est dans la création des petites et moyennes entreprises or toute notre démarche consiste à sauver artificiellement des emplois dont nous n'arriverons pas à les sauver car dans deux ou trois ans ils disparaîtront on aura en attendant augmenter les impôts et les charges et décourager la création d'emplois de l'autre côté la réduction du temps de travail comme amélioration de la condition générale de vie mais bien sûr mais la réduction généralisée du temps de travail comme possibilité de création d'emplois ça ne marchera pas ça n'a jamais marché en France et ça n'a marché dans aucun autre pays et si on me permettait Jean-Marie Kavala de terminer là-dessus si on me permettait juste un mot j'aimerais qu'on n'utilise pas ce que nous adorons nous autres la spécificité française comme un prétexte pour nous exonérer des efforts que font les autres en général plutôt plus et mieux que nous et qui leur amène des succès considérables moi je ne peux pas me résoudre à ce que la France soit en Europe l'un des pays où le chômage est le plus élevé alors au jour d'aujourd'hui monsieur Sarkozy qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour faire baisser le chômage dans notre pays au jour d'aujourd'hui alors deux solutions me semble-t-il sont incontournables la première c'est la fiscalité la baisse des impôts la baisse des impôts des particuliers des sociétés la baisse des impôts à la fois de l'impôt sur le revenu parce que c'est peut-être là où je différerai avec Michel Rocard c'est qu'il n'y a pas historiquement d'économie prospère sur une classe moyenne désespérée lorsqu'une classe moyenne ceux qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches n'ont pas le sentiment de disposer de la juste part de ce qu'ils ont gagné et de ce qu'ils ont battu et bien l'économie déprime vous n'avez plus personne pour acheter des appartements vous n'avez plus personne pour dépenser vous n'avez plus personne pour faire tourner l'industrie du textile et l'industrie de l'automobile j'ajoute que dans mon esprit c'est également la TVA je ne vois pas la fatalité qui ferait qu'alors qu'on ne cesse de nous parler de la nécessité de faire converger les politiques allemandes et les politiques françaises que nous ayons plus de 5 points de TVA de plus que nos partenaires allemands c'est le premier dossier mais il y en a un deuxième et j'ai bien conscience qu'il est difficile parce que c'est plus difficile de venir ici pour dire écoutez je suis désolé si vous voulez du boulot pour vos enfants il faudra travailler et si vos enfants veulent réussir il faudra qu'ils se retroussent les manches ça j'ai bien conscience de ne pas être dans l'air du temps et pourtant je le dis et je le dis pour une raison très simple c'est que je le crois mais il y a autre chose c'est que je veux poser le problème dit de la flexibilité oh que n'a-t-on dit sur le sujet je vois déjà les rangées d'idéologies alors les absurdes défiler en régiment pour dire mais comment mais quoi mais qu'est-ce la précarité vous n'y pensez pas ceux qui disent ça sont en général pas ceux qui sont au chômage je ne me résous pas à l'idée que nos compatriotes préfèrent une indemnité du chômage dont je rappelle qu'elle est parfaitement précaire à un contrat de travail lui-même à durée déterminée et je ne vois pas pourquoi cela ferait partie des grands acquis sociaux qui ne faudrait pas bouger qu'un chef d'entreprise ait le droit de faire un contrat de travail à durée déterminée supérieur à 18 mois au nom de quoi moyennant quoi tout un tas d'artisans ou types qui commencent leur entreprise qui ont quelques employés se disent ça va pas moi je ne vais pas embaucher parce que sinon quand mon carnet de connande va reculer moi je ne pourrais pas m'en sortir je dis que le problème de la flexibilité doit être traité en France sans idéologie avec pragmatisme et permettez-moi de le dire avec le souci d'expérimenter et c'est peut-être d'ailleurs un point que je rejoindrai Michel Rocard jusqu'où va votre votre souci de faire changer les règles du travail et donc d'avoir une meilleure entre guillemets flexibilité meilleure entre guillemets flexibilité ça touche quoi ça touche les contrats ça touche les licenciements ça touche quoi ça touche essentiellement tout ce qui fait qu'on pourrait créer beaucoup plus d'emplois dans notre pays et qu'on ne le fait pas moi je ne milite pas pour que les gens puissent sortir plus vite et plus rapidement de leur entreprise je milite pour qu'ils puissent y rentrer mieux et plus vite c'est ça l'enjeu et permettez-moi de dire qu'est-ce que ça fait si dans telle branche si dans telle région simplement on essayait de voir si ça marche pourquoi ça marche partout ailleurs et ça ne marcherait pas chez nous pourquoi on serait condamné à avoir un arsenal législatif qui nous en sert dans des règles d'ailleurs que plus personne ne comprend parce que amusez-vous à regarder le code de l'urbanisme le code du travail le code pénal vous savez en France on a résolu le problème on a mis une grande phrase au démarrage de tous nos codes nul n'est censé ignorer la loi et bien moi je mets au défi qui que ce soit de la comprendre et de la connaître à force de vouloir protéger tout le monde on finit par pénaliser tout le monde alors on me dit tu sais Nicolas il ne faut pas trop en parler parce que ça effraie les gens oui à force d'effrayer les gens eux ils sont effrayés vraiment mais par quoi par le fait que le chômage par vagues successives continue à augmenter et que nous nous tournons le dos à des solutions qui sont expérimentées partout ailleurs et s'il n'y a pas des hommes politiques qui sont capables d'assurer leur conviction de les assumer et de dire ça avec un minimum de colonne vertébrale comment voulez-vous que ce problème soit résolu alors on a affaire là à deux conceptions vraiment radicalement différentes de la relance de l'emploi quel est votre sentiment sur ce que vient de dire monsieur Sarkozy alors après la formidable tirade que nous venons d'entendre j'ai quatre points c'est vrai cher Michel Rocard il ne dépend qu'à vous de l'abréger je vous en supplie ne me laissez pas faire votre travail non 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 c'est à vous de couper pourquoi pas pourquoi pas moi j'aime pas ça Nicolas Sarkozy vient de dire baisse artificielle c'est fou à Lille une entreprise de bâtiment qui s'appelle Rabot du Tilleul avait 650 emplois et des difficultés elle devait en licencié 10 on tombe sur la loi Robien je regrette simplement qu'elle soit pas assez générale je vous l'ai dit mais elle marche dans le même sens on passe à 32 heures les salaires sont préservés on s'aperçoit que passant à 32 heures la gestion des chantiers est plus souple donc on économise plus qu'on ne croyait sur les chantiers 70 embauches la redoute on est passé à 32 heures pour tous les travailleurs tout le monde sauf pardon oui la redoute et chacun travaille 4 jours mais au total ces 4 jours sont répartis sur 5 jours et demi pour la durée de temps de l'entreprise on a embauché que 5% de travailleurs en plus et je l'ai lu donc on n'est pas tout à fait dans toute la droite mais grâce à ce passage à 4 jours et la vitesse de réponse au client est passée de 48 heures à 24 heures donc l'entreprise a gagné en performance en rapidité j'en ai comme ça une quinzaine artificielle je vous en supplie regardez prenons la grosse teinturerie d'à côté 10 commis je suggère qu'on lui facilite la vie avec une tarification vous voulez baisser les charges je propose qu'on les baisse bien d'accord on commence par les charges pourquoi ne pas commencer par là je suis aussi pour la baisse de tout ce qu'on peut baisser en matière de prélèvement obligatoire commençons par ceux qui pénalisent l'emploi les charges vous l'avez dit je propose de le faire et puis pour vérifier que ça va à la baisse on surcharge dans le haut de la gamme pour avoir une les tarifs de cotisation pour avoir une le vrai système ils sont payés combien ce qui travaille moins si je passe de 39 à 32 je suis payé 32 heures vous gardez le même salaire je garde le 39 ou je garde le 32 ? vous gardez le salaire à 39 ah très bien donc je travaille 32 heures je suis payé 39 vous oui et en plus on baisse mes charges mais vous n'y allez pas d'un il n'est pas sûr que vous y alliez d'un seul coup encore que les deux j'aimerais comprendre encore que ne me coupez pas tout le temps encore que les deux entreprises viennent de le faire j'imagine la teinturerie d'à côté d'accord 10 commis d'accord 39 heures 32 je peux faire une petite observation 39 il n'y a vraiment aucune teinturerie dans le quartier à 1 km par la route c'est pas grave oui c'était pour détendre mais il y en a dans le mien non mais ce que je veux comprendre c'est est-ce qu'on est payé 39 ou 32 ? j'y viens bon ils ont des charges sociales importantes sur le dos vous baissez les charges sociales de moitié en dessous de 30 heures vous les multipliez par 2,5 au dessus de 30 heures l'entreprise passe à j'ai fait le calcul si elle passe à 34 heures pour bien montrer qu'il n'y a pas d'automaticité qu'elle choisit la durée qui est commode pour son aménagement vous préservez les payes c'est le sens de l'histoire de préserver les payes puisqu'elles ont augmenté tout au long de l'histoire quand on l'a observé mais les charges de l'entreprise baissent et l'économie qu'elle fait qui est de 18% le calcul est là-dedans vous pourrez aller le vérifier ça lui paye un onzième commis bilan mais je comprends pas je suis incurable je comprends pas vous faites semblant vous baissez les charges de l'entreprise c'est plus grave que vous le croyez vous baissez les charges de l'entreprise je comprends pas j'ai compris bon monsieur Dupont travaille dans la tâturerie d'à côté il travaillait 39 heures il était payé 7000 il est pas à 32 on lui garde sa paye on lui garde sa paye il y a beaucoup moins de cotisations sociales sur son dos oui la dépense de cotisations sociales en moins comme on l'a fait pour 10 et pas seulement pour lui va représenter le salaire d'un onzième gars mais qu'est-ce qui vous oblige où est-ce que vous avez marqué qu'il est obligé d'engager un onzième gars où est-ce que c'est marqué et qui vous fait croire ça c'est le convainc je n'avais pas pensé à ça parce que je peux vous servir non j'ai jamais fait l'hypothèse que le patron était un imbécile dans le mouvement pourquoi voulez-vous Nicolas Sarkozy pourquoi voulez-vous que dans une pareille opération le patron est perdu des commandes ou des clients il a besoin du même volume de boulot et s'il s'aperçoit qu'il peut ah oui ça marque le point s'il s'aperçoit que ces types souhaitent travailler moins pour le même salaire qu'il peut le faire puisque tout ça passe par les charges qu'on lui fait faire l'économie sur les charges dès qu'il passe à 32 heures qu'elle paye le onzième je vais même vous dire ce que donne le calcul exact le calcul exact il est que le onzième salaire dans le calcul que j'ai pris moins 50% des charges en dessous de 30 heures et plus multiplication par 2,5 au-dessus on passe j'ai pris 34 heures pour bien montrer le 32 n'est pas une obligation mais vous donnez le discours pour expliquer le truc c'est pardon je vais vous dire mes chers Ocard c'est incompréhensible votre histoire c'est d'ailleurs la preuve que c'est incompréhensible c'est qu'un homme intelligent comme vous à l'esprit clair comme vous passe un quart d'heure à expliquer je ne suis pas le meilleur de la classe d'accord enfin quand même je ne suis pas non plus le plus mauvais à expliquer mais c'est vrai c'est totalement incompréhensible qui paye cette affaire vous ne pouvez pas maintenir les salaires diminuer les salaires sans augmenter les impôts c'est pas possible bon il se trouve que tout le mouvement historique l'a fait deuxièmement c'est vrai que c'est un peu compliqué mais c'est vrai que quand vous allez chez votre garagiste vous lui demandez de régler vos soupapes ou votre carburateur sans lui demander exactement comme il fait et les grands chirurgiens cardiaques d'aujourd'hui si on les mettait en situation de devoir expliquer comment ils font se prendraient probablement mes pieds dans le tapis tout ce qu'on leur demande c'est de savoir le faire je demande à tous nos téléspectateurs de comprendre mais d'abord ils ont compris plus vite que vous avez fait parce que vous vous amusez à ce petit jeu là d'accepter que l'économie soit compliquée d'accepter que nous ne fais de ne pas la brutaliser suppose qu'on ne fasse pas n'importe quoi et je redis vous changez votre tarification de cotisation sociale ne faites pas cette tête ravagée parce que c'est assez simple vous avez une violente sympathie pour moi pourtant évidente quand la durée du travail de l'entreprise baisse elle paye moins de charges elle laisse les mêmes salaires elle paye moins de charges cette économie peut lui amener un salarié de plus puisque j'étais parti 10 gars à ce niveau là l'entreprise est neutre l'économie de charge lui fait son 11ème salarié et pas plus et elle a perdu l'équivalent d'un demi-emploi en volume d'heures de travail mais qu'est-ce qui va se passer en plus elle va gagner en productivité parce que probablement il va distribuer ses postes autour d'un horaire plus large pour mieux servir les clients que les postes seront un peu moins lents donc moins fatigants et les types se battront plus et puis il y aura moins d'absentéisme on fait ses courses bon et à ce moment là ça vous paye le 12ème salarié voilà pourquoi les brioches pasquiers ont fait le coup avec plus une 50ème et la redoute aussi mais vous voyez Jean-Marie Cavada sur ce point la différence 75 accords signés depuis que la loi Robin est sortie ce qui est ultra rapide ce qui montre qu'elle marche mais forcément la loi Robin j'ai beaucoup d'amitié pour Robin c'est un mauvais déluc pour lui ça mon avis la loi Robin prévoit des exonérations pendant 7 ans et des obligations d'embauche pendant 2 ans pourquoi voulez-vous que le chef d'entreprise concerné ne le fasse pas moi je serai chef d'entreprise mais je me précipite sur le truc simplement qui payera là encore on vous dit vous embauchez pendant 2 ans je vous fais des exonérations de cotisations sociales pendant 7 ans et vous me dites c'est formidable ça a marché en vérité une seconde le fait que ce qui paye c'est la dépense qu'on économie sur les chômeurs quand vous embauchez un chômeur c'est une économie d'une allocation de 60 000 francs par an et il rentre des cotisations sociales pour 36 000 francs par an qu'il ne payait pas tout chômeur embauché si tout chômeur embauché et la difficulté elle en détruit d'autres c'est qu'on ne sait pas faire la différence que personne n'a su la faire parce qu'elle est impossible entre les emplois qui sont créés grâce à votre dispositif qui le dope en donnant une subvention sur nos impôts et les emplois qui sont créés sans subvention et sans dispositif ce qui fait qu'avant même d'avoir créé un emploi de plus par rapport à une situation donnée de l'économie française vous avez subventionné X centaines de milliers d'emplois qui de toute façon se seraient créés et avec ce système là Jean-Marie Carda je termine sur ce point nous sommes le pays qui avons les prélèvements obligatoires les plus lourds le chômage le plus élevé et la durée annuelle du temps de travail pardon la plus faible et puisque nous arrivons je vous donne la parole puisque nous arrivons au bout de cette première partie d'émission je voudrais vous prier M. Sarkozy de résumer votre solution pour relancer l'économie de ce pays et particulièrement diminuer le chômage après quoi nous écouterons le résumé de M. Rocard cette première partie sera achevée et nous écouterons les lecteurs de l'Express dans leurs expériences et solutions excusez-moi un point très précis et pointu à faire remarquer là c'est dommage que Nicolas Sarkozy on n'en ait pas regardé un peu ce que je racontais mais dites-moi la page je verrai parce qu'il y en a quand même 5-6 sur le sujet le drame du chômage en France c'est en plus qu'au-delà des 2 millions d'emplois qui se créent chaque année vous avez raison le chiffre est juste nous avons 600 000 licenciements économiques et le fait de les éviter ce que l'on peut obtenir par le soulagement des charges sociales liées à la baisse de la durée du travail vous ferez tout ça en moins aussi autrement dit du point de vue du combat contre le chômage Nicolas Sarkozy avoir un non-licencié un licencié en moins ou un chômeur embauché c'est identique d'accord du point de vue de l'économie de puissance publique ça fait la moitié c'est pour ça d'ailleurs que ma tarification coûte un peu moins cher à la puissance publique enfin pèse un peu moins sur la finance sociale que celle de monsieur Robien que j'ai trouvé en effet très forte c'est vrai mais nous sortirons du chômage que si nous faisons ça de manière générale et depuis le temps que je vous entends je sais bien que vous voulez réformer la fiscalité l'enseignement la flexibilité les cas c'est les rigidités mais je vois pas ce que vous faites vous moi j'ai une idée simple et précise parce qu'il y a un autre un autre point un autre point il est très difficile de réformer l'état et je crois de moins en moins à la réforme fiscale dès que ces mots sont employés ils font peur à tout le monde tous les combats s'organisent j'ai été premier ministre trois ans j'ai sorti le tiers de ce sur quoi je me battais de mon propre camp on m'a fait renoncer à une partie d'autres sont devenus impossibles l'idée d'attendre de réformes fiscales qu'on ne fait jamais au moins d'un an dont l'ampleur est telle qu'elle est infroyablement difficile à faire la solution au chômage vous ne passerez jamais je vous propose une mesure beaucoup plus simple que tout ça qui part du principe sur lequel nous étions tous les deux d'accord il faut baisser les charges on le fait en une modulation de la tarification de la sécurité sociale très vigoureuse très forte et on s'arrête là et ça marche alors conclusion de votre position conclusion ensuite de monsieur Rocard sur sa position vous avez raison il faut rassembler ses idées pour qu'on essaie d'y comprendre quelque chose moi je suis de ceux qui pensent que si on ne retrouve pas très rapidement un chemin de la croissance il n'y a aucune chance qu'on résolve le problème du chômage chiche et je me sou écoutez c'est bien beau de dire que la croissance ne résoudra pas tous les problèmes en tout cas sans la croissance aucun problème n'est résolu oui mais c'est déjà pas si mal j'ajoute qu'on peut faire on peut faire le glorieux et pas vous en général et le difficile en disant 3 ou 400 000 emplois de plus par an mais enfin 3 ou 400 000 emplois de plus par an j'aime mieux vous dire que ça vous change le contexte psychologique de votre pays et l'économie c'est pas compliqué c'est d'abord la psychologie alors qu'est-ce qu'il faut faire nous sommes sur les 15 dernières années le seul des pays du G7 à avoir augmenté la dépense publique et l'emploi public nous devons réduire la dépense publique et l'emploi public pour pouvoir réduire la fiscalité dans un même mouvement nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réforme nous sommes ceux où la situation est la pire cela empêche l'initiative cela empêche l'investissement cela empêche qu'aujourd'hui les gens puissent consommer et investir et deuxième élément nous devons poser frontalement mais calmement pragmatiquement expérimentalement le problème de ce que nous appelons la flexibilité je sais que dans un pays qui a 3 500 000 chômeurs on se batte sur des mesures dont on refuserait l'abandon et dont on ferait une nouvelle guerre de cent ans alors que je sais que derrière elle il y aurait des dizaines de milliers d'emplois à la clé je dis que la réduction de la dépense publique la réduction de la fiscalité et l'adaptation la flexibilité de notre législation sociale permettra comme partout ailleurs dans le monde il n'est pas d'exemple où ça n'a pas marché de créer des emplois par centaines de milliers et ça ne veut pas dire pour autant que nous adhérons alors à un modèle anglo-saxon qui ne correspond ni à notre histoire ni à notre culture mais mes chers amis ça sera ma conclusion il y a un gap tellement grand entre ce que je dis et ce que nous faisons il y a un gap tellement grand du retard que nous avons pris en termes de baisse des impôts et de flexibilité que nous ne prenons aucun risque en allant dans cette direction finalement d'un mot pour moi le pire risque c'est celui qui consiste à ne pas en prendre résumé de votre position monsieur Rocard nous passons au dialogue avec au moins une phrase sur laquelle je peux être d'accord le pire risque c'est celui qui consiste à ne pas en prendre je persiste à ne pas voir très bien ce que vous commencez par faire les choses précises que vous faites je vous en propose un tout de suite j'entame comme vous l'hymne à la croissance à la limite peut-être plus que vous je suis moi ce qu'on appelle un keynésien c'est à dire que je crois que dans l'incitation à la croissance la puissance publique a tout son rôle mais j'ai cessé de penser que la France avait une marge de liberté telle qu'elle pouvait faire sensiblement plus de croissance chez elle qu'il y en a chez ses voisins et de toute façon un point de croissance de plus nous fait gagner 5 ans sur une résorption du chômage qu'il nous faudra 25 ans pour faire folie je ne comprends pas ce raisonnement je ne comprends pas ce raisonnement parce que ce raisonnement est-ce que vous pouvez laisser monsieur Rocard juste un mot parce que ce raisonnement laisse à penser qu'entre la totalité des chômeurs et aucun chômeur il n'y aurait rien à faire je dis qu'en 1994 avec 2,5% de croissance on a eu 275 000 chômeurs de moins je dis que ça ça compte monsieur Rocard mais naturellement ça compte 275 000 chômeurs simplement il nous en faudrait 3,5 millions de moins alors comme en plus on a raison de plus pour commencer si on en avait déjà 300 000 chômeurs chaque année qu'est-ce que ça veut dire on laisse monsieur Rocard conclut s'il vous plaît mais il n'est pas question on passe à la deuxième partie de l'émission et la clé de l'affaire c'est en effet la réduction des charges pourquoi est-ce que vous prenez de tels grands erreurs et généralisez la chose à toute la fiscalité quand je vous propose de commencer par les charges de la protection sociale et de le faire dans des conditions telles que les sommes économisées soient directement affectées à la création d'emplois car au fond je ne vous en dis pas beaucoup plus un mot enfin sur la chargeuse flexibilité il faut faire attention à l'emploi de ce mot on va le rendre odieux à tous les salariés de France il y a trois formes de flexibilité la première et la plus utile c'est celle qu'on oublie en général et qui n'est jamais exploitée complètement quand on ouvre les discussions à ce sujet c'est la flexibilité interne à l'entreprise meilleure organisation du processus de production baisse des horaires amélioration de la chaîne de commandement ouverture des horaires etc en général il y a beaucoup à faire et c'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup d'entreprises passent dans la direction même avant la loi Robien ça a commencé d'une baisse de la valeur du travail pour trouver cette flexibilité interne qui devrait être la condition que tout patron digne de ce nom devrait avoir remplie avant de parler du droit de licencié qui est l'autre qui est la flexibilité externe alors là moi je dois mettre une distinction bien sûr qu'on ne peut pas obliger une entreprise à avoir toujours des commandes bien sûr qu'il y a des caractères saisonniers des métiers qui disparaissent et tout ce que vous voudrez et bien sûr en effet qu'on ne peut pas rigidifier tout j'en suis le premier d'accord mais j'admets la flexibilité externe sous la condition qu'en interne on a fait tout le travail et d'abord la baisse de la durée du travail mais ensuite si la flexibilité externe consiste à renvoyer les gens à la perte des deux tiers de leur revenu à une précarité définitive à une marginalisation totale devant le marché du travail alors là je dis non et derrière ce mot se cache en fait le modèle de société anglo-américain dont je pense qu'il ne faut pas le proposer à la France et c'est pour ça que je me bats sur l'autre idée qui est d'affecter les économies qu'on ferait si le chômage baissait au financement des compensations de perte de salaire et de jouer massivement la réduction de la durée du travail je n'ai pas trouvé autre chose vous savez j'ai été premier ministre pendant trois ans j'ai tout essayé je vous ai baissé les impôts vous le savez sans doute et à la TVA et à l'impôt sur les sociétés je me souvenais de la création de la CSG moi la CSG nombre pour nombre bon écoutez je vous en prie la CSG la déduction de cotisation salariale sur le salaire que j'ai fait adopter dans le même texte vous avez voté contre les deux à la fois on augmentait la CSG pour supprimer la due concurrence de la cotisation sociale c'était le début de ce mouvement de soulagement des charges qui pèsent directement sur le travail et créent du chômage non non mais tout ça ne suffit pas c'est tout alors huit personnes huit lecteurs de l'Express ont maintenant le souhait l'envie j'imagine depuis un long moment de témoigner de leur propre expérience puisque beaucoup d'entre eux ont été au chômage et d'autre part ont un certain nombre ou de questions ou de solutions à proposer d'abord le procédé que vous avez employé Elisabeth Schemla et bien nous avons décidé précisément un peu à cause de tout ce que nous avons entendu ce soir c'est à dire devant la difficulté des français au chômage en état de précarité à trouver des emplois nous avons compris à travers un certain nombre d'exemples que nous avons eu au journal qu'il y avait en fait énormément d'initiatives personnelles qui étaient prises par des chômeurs par des gens dans une situation de précarité pour essayer de répondre directement à ce à quoi nos hommes politiques ne répondent pas tout à fait ou répondent avec peut-être trop de complexité et donc nous nous sommes dit que le rôle d'un hebdomadaire comme l'Express n'était pas seulement de parler de ses difficultés mais de donner la parole à ses lecteurs et pour ça nous avons fait appel et au courrier postal et au courrier électronique de façon à instaurer une sorte d'interactivité qui leur permettrait d'exprimer dans nos colonnes et avec votre collaboration les différentes expériences qu'ils ont eux-mêmes décidé d'engager sur le terrain pour à leur tour démontrer ce qui est très important qu'existe dans ce pays un véritable réservoir d'initiatives alors la première personne dont on va écouter le témoignage c'est monsieur René Cuisse vous présentez s'il vous plaît monsieur Cuisse alors je suis le président de la chambre de commerce de Bétune oui on va d'abord dire quelques mots je vous en prie pour photographier votre expérience après vous direz ce que vous avez fait je voulais dire que monsieur Cuisse est un homme très important dans l'histoire de ce dossier de l'Express puisque c'est en fait grâce et à cause de lui que nous en avons eu l'idée puisque cet été vous nous avez fait part d'une proposition dont vous nous parlerez dans quelques instants donc monsieur Cuisse vous avez 64 ans vous êtes le patron d'une PME de 75 salariés à Bétune dans le Pas-de-Calais et vous avez donc une proposition à faire qui selon vous et qui est sérieuse d'ailleurs permettrait de revenir à la proposition mais je vais dire tout de suite aussi que je me pose une question en permanence parce que je n'ai jamais été chômeur je travaille depuis 50 ans et je me pose cette question pourquoi on trouve toujours des solutions dans ce cher pays qui consiste à demander à l'Etat c'est à dire à nous les contribuables de payer d'abord c'est une chose que je trouve anormale pour trouver des solutions alors je vous avais bien dit je suis patron d'une entreprise de 75 personnes et j'ai l'habitude depuis un quart de siècle de remplir moi-même l'Etat le bordereau à Cédic que j'adresse à la Cédic pour payer mes cotisations alors je me suis laissé avoir comme tout le monde c'est à dire qu'en 1970 j'avais un taux de 0,024% sur l'ensemble de la masse salariale pour participer à l'assurance chômage des chômeurs il n'y en avait pas beaucoup en ce temps là il y en avait 300 000 certainement et puis j'ai vu petit à petit ce chiffre grandir et comme je suis patron et responsable j'ai dû j'étais amené à faire le chèque et je me suis aperçu et réveillé il y a 3 ans en m'apercevant que ce chèque que je envoyais aux Ascédic correspondait à ma possibilité de ma petite entreprise d'embaucher cette personne sans avoir à payer alors je me suis posé la question à ce moment là je payais des chômeurs en dehors de mon entreprise alors que pour la même dépense j'aurais pu les avoir chez moi et donc c'est une constatation peut-être simpliste et j'insiste ce n'est pas le projet que je défends avec monsieur Maurice Jourdain sénateur du Jura il faut bien le dire puisque nous faisons notre petit chemin ensemble pour convaincre les partenaires sociaux et c'est pas chose facile quelle est votre proposition monsieur Gilles alors la proposition c'est aujourd'hui de ne plus payer la Sédic mais d'embaucher à concurrence de cette somme un nombre de chômeurs bon alors ça apporte énormément de bienfaits parce que la première chose c'est que ça rapporte des sous dans nos caisses de protection sociale quelque chose comme à peu près 60 millions 60 milliards quelque chose comme 3 milliards de TVA en plus parce qu'on redémarre sur une possibilité de payer mieux les chômeurs et ensuite pour le pays c'est un nombre de choses très importantes qui améliore la situation du pays alors cette solution c'est tout simplement quand on a un bordereau d'acidiques à remplir quand on a embauché une certaine quantité on déduit jusqu'au montant de la totale de la cotisation le nombre de personnes qu'on a embauchées alors deuxième témoignage et c'est dans un champ d'action tout à fait différent madame Christine Paradis oui madame Christine Paradis a 38 ans et elle est fondatrice d'une association domicile action à Brest dans le Finistère qui a déjà 100 salariés est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objet de cette association et comment l'idée vous en est venue je vais déjà rectifier je ne suis pas fondatrice de l'association puisque le fondateur nous sommes une association loi 1901 et donc l'association est gérée par un conseil d'administration oui à part ça expliquez-nous expliquez-nous oui voilà madame qui est ancrée en fait dans le secteur de l'aide à domicile depuis 1947 ce que je voulais dire c'est qu'effectivement notre antériorité dépasse bien 1989 madame Paradis que faites-vous et comment cela fonctionne-t-il quel résultat avez-vous alors je suis directrice de l'association et nous nous sommes engagés en oui ça va vous suivez ou je reviens à vous dans un instant c'est pas un problème tout le monde tout le monde a le droit d'avoir le trac ou d'être un peu ému alors je vais peut-être je vous laisse 5 secondes tranquille pour vous récupérer non je vais pouvoir reprendre parce qu'effectivement nous sommes dans un secteur qui est relativement complexe et donc nous avons nous n'avons pas compris madame ce que vous faites que faites-vous oui je suis directrice d'une association j'ai compris ça mais ça veut dire quoi ça vous allez vers qui vous tournez-vous que faites-vous voulez-vous que je vous laisse quelques instants je vais y revenir ça va être plus pratique monsieur Bossu est votre voisin quel est-vous votre témoignage et votre expérience nous notre expérience est d'avoir de s'être appuyé si vous voulez sur un dispositif qui a été initié par les partenaires sociaux de l'UNIDIC qui est actuellement en discussion et qui s'appelle les conventions de coopération le principe pour le résumer c'est de penser qu'il est préférable de donner des indemnités chômage à des personnes pour travailler plutôt que de les indemniser à chercher du travail donc si vous voulez c'est à partir de cela qu'aujourd'hui dans l'expérience que nous avons conduite nous avons créé nos emplois pour notre expérience personnelle à travers des cadres essentiellement à travers trois associations qui se sont réunies dans une union fédérale pour l'emploi et la réinsertion pour lui faire il faut savoir que ce dispositif qui part de l'idée de l'activation des dépenses passives dont on a souvent parlé dans le débat politique et dont il a été question ce soir dans le débat politique a aujourd'hui créé en France sur un dispositif expérimental 12 000 emplois au total chose importante également chose importante également ce dispositif a créé des emplois non pas précaires aujourd'hui tous les contrats qui sont signés sont en règle générale le plus souvent des CDD de trois mois au meilleur des cas six mois là ce dispositif à 75% en tous les cas pour les 600 emplois que nous avons créés ce sont des CDI donc non plus des emplois précaires mais des emplois certainement durables chose intéressante également je veux être court les personnes qui bien souvent ont comme moi quelques cheveux blancs et qu'on a du mal à reclasser grâce à ce dispositif 40% d'entre elles ont plus de 45 ans 19% d'entre elles ont plus de 50 ans voilà si vous voulez le témoignage que je voulais rapidement vous apporter pour vous dire qu'aujourd'hui il y a des solutions et il y a un espoir en matière de reprise du travail quand on veut appliquer des choses intelligentes est-ce que votre méthode vous paraît généralisable telle que vous l'avez expérimenté jusqu'à présent tout à fait les chefs d'entreprise que nous rencontrons nous disent enfin quelque chose d'intelligent qu'on fait dans ce pays et je peux vous dire qu'il y a une chose que nous sommes absolument certains c'est que lorsqu'ils ont connaissance de cette mesure très très rapidement ils prennent la décision d'embaucher la plupart des contrats que nous nous avons signés les 600 emplois que nous avons créés ont été faits dans des petites entreprises des toutes petites entreprises on nous parle souvent lorsque nous sommes au chômage et j'ai été un chômeur de longue durée c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette action on nous dit chercher les projets dormants et bien ce dispositif a trouvé me semble-t-il les projets dormants car 40% des entreprises qui ont signé ces conventions de coopération sont des entreprises de moins de 10 personnes on voit très bien que ces entreprises sont confrontées à des difficultés de développement elles ne peuvent pas s'offrir je dirais la main d'oeuvre qualifiée pour faire ces développements et grâce à cette aide de l'UNEDIC par les partenaires sociaux de l'UNEDIC elles peuvent le faire 12 000 emplois créés en combien de temps ? le dispositif a commencé à fonctionner national oui oui national le dispositif a commencé à fonctionner en septembre 1995 donc 14 mois en 14 mois je reviens à madame Paradis pour que vous nous comprenions vous c'est un autre champ d'activité c'est la fameuse association domicile action ça se passe à Brest dans le Finistère comment les choses comment votre action se passe-t-elle et quel est le résultat ? nous nous situons en fait dans le secteur des emplois de proximité dans le secteur des emplois de proximité on distingue quatre grandes familles la première famille est les services de l'aide à la vie quotidienne le deuxième est les services de loisirs et culturels le troisième l'aménagement du cadre de vie et le quatrième se situe au niveau de l'environnement donc nous notre association se situe au niveau du premier des services qui est l'aide à la vie quotidienne et plus particulièrement l'aide aux personnes et nous avons une longue expérience au niveau de notre association c'est ce que j'ai essayé d'expliquer c'est surtout les résultats positifs de vos initiatives sont intéressants ce soir c'est pour ça que je vous ai demandé d'aller plus rapidement surtout dans une commune qui s'appelle Carantec effectivement je vais vous expliquer le projet le projet est effectivement la mise en place d'un partenariat avec les municipalités les 140 municipalités du nord Finistère leur proposant de créer chacune un emploi et la base du projet est en fait une expérience que nous avons menée à Carantec qui est une commune de 2600 habitants et sur laquelle grâce à un partenariat très étroit entre les élus de la commune et nos services pour la partie technique et gestion du personnel nous avons abouti à la création de 5 emplois temps plein ce qui correspond à la mise au travail de 12 salariés au total votre association a créé combien d'emplois dans la région où vous opérez par rapport nous utilisons les nouveaux dispositifs qui ont été mis en l'état par rapport à la réduction d'impôts dont les particuliers peuvent bénéficier pour résultats combien résultats entre 30 et 40 salariés à l'heure actuelle qui travaillent tous à mi-temps Elisabeth Chumlin est-ce que vous trouvez facilement des gens qui veulent qui veulent occuper ces emplois dans la mesure où étant couverts par ailleurs beaucoup de francs préfèrent travailler au noir il faut bien dire alors selon les régions en fait les mesures qui ont été mises en place ont effectivement permis de réduire le travail au noir dans ce secteur bon je crois que Michel Rocard connaît bien le secteur puisqu'il en parle à trois reprises au niveau de son ouvrage on dit on dit qu'effectivement c'est un secteur qui est porteur il doit y avoir des gisements d'emploi par rapport je vous en prie terminez oui donc la réduction d'emploi effectivement est incitative à l'emploi d'une personne à domicile et pour et en partie enfin ce qui semble important de souligner souligner effectivement c'est le professionnalisme dont nous avons besoin au niveau de ce secteur une autre expérience merci madame une autre expérience qui est celle de monsieur Sébastien Ancel oui Sébastien Ancel a 24 ans il est titulaire d'un DES de finance il habite à Auxerre dans Lyon il a eu une expérience américaine et ce qui les caractérise c'est qu'il cherche désespérément un emploi donc je suppose qu'il a été particulièrement sensible aux thèses de la flexibilité est-ce que vous pouvez nous dire à quelle difficulté vous vous heurtez concrètement est-ce que ça suscite en vous comme réflexion je vais en parler mais d'abord je voudrais faire une première réflexion je crois que beaucoup de choses ont changé on est arrivé à une époque où le libre-échange domine entre les pays on a une libre concurrence qui augmente dans tous les domaines et une fin des monopoles publics vers les France Télécom et je crois qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment conscience c'est principalement au niveau des politiques alors je crois qu'il y a vraiment une libéralisation importante il faut diminuer la réglementation afin que chacun puisse s'adapter et que toutes les entreprises puissent s'adapter et je crois un petit peu quand on écoute le débat vous êtes donc plutôt de l'opinion de monsieur Sarkozy dans cette affaire alors je ne sais pas repris continuons je crois que le succès des Etats-Unis je crois qu'on peut parler de succès si vous regardez au niveau des entreprises des succès commerciaux comme Microsoft ou Intel on ne peut pas les remettre en cause à quoi vous heurtez dans la recherche de votre emploi puisque vous êtes encore aujourd'hui sans travail oui à quoi vous heurtez ? je crois qu'il y a une peur des employeurs puisque les réglementations sont très importantes et ça peut leur faire peur d'embaucher la réglementation en termes de quoi ? de possibilité de licenciement si jamais ils n'ont plus besoin de vous c'est ça ? je crois que si jamais on ne convient pas de quoi parlez-vous là exactement c'est ça ? si on ne convient pas à l'employeur il est très difficile pour lui de modifier son cahier des charges au niveau de son personnel et il y a un manque de flexibilité au niveau des heures de travail je pense aussi où il est très difficile de modifier de passer de 32 heures à 40 heures je crois qu'il y a un manque de flexibilité à ce niveau-là et au fond dans votre état de réflexion c'est ça qui aujourd'hui à vos yeux empêche qu'on vous emploie ne serait-ce que pour essayer vos compétences c'est ça ? je crois qu'il y a un frein de ce côté-là puisqu'il y a trop de règles je voudrais qu'on écoute l'expérience merci monsieur de madame Odile Milcan alors madame Odile Milcan a 26 ans elle est titulaire d'un DES de communication et sa particularité c'est presque du chômage de longue durée pour une jeune c'est que cela fait 10 mois qu'elle cherche du travail pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à en trouver madame Milcan ? je vais compléter les propos de mon voisin en précisant que le problème d'un jeune diplômé si vous voulez plus qu'un problème c'est une aberration parce qu'un problème montre forcément des solutions une aberration il faut déjà la comprendre et moi je suis assez content d'être en face de monsieur Sarkozy de monsieur Rocard parce qu'au bout de 11 mois j'ai toujours pas compris l'aberration donc ce serait bien qu'effectivement vous puissiez vous soyez en mesure de m'expliquer le problème le problème à l'heure actuelle c'est que les entreprises quand elles recrutent un jeune diplômé elles demandent le package et le package c'est le JD plus 2 ce que moi j'appelle le JD plus 2 c'est à dire le jeune diplômé plus 2 ans d'expérience or c'est parfaitement impossible parce que le jeune diplômé par définition vient d'obtenir son diplôme donc il ne peut pas avoir eu les 2 ans d'expérience l'expérience qu'il a elle est constituée de tous ces stages qu'il a bien voulu faire quand il a pu les faire parce que monsieur Sarkozy je suis relativement sensible à votre discours concernant le niveau d'études mais j'aimerais bien discuter avec vous des problèmes des formations en université parce que croyez-moi il y a des solutions et les solutions elles ne sont pas une fois que vous avez un 2SS et que vous pointez à NPE elles sont avant et nous donc face à cette absurdité je dis nous parce que nous sommes 3 nous avons décidé nous travaillons toutes en fait nous cherchons tous du travail dans le secteur de la communication nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des cibles qui n'étaient pas exploitées ces cibles en priorité sont les PME-PMI et nous sommes rendus compte de toute façon l'expérience n'était pas garant d'intelligence et nous sommes dit que de toute façon puisque nous avions l'expérience de l'expérience nous étions capables de proposer quelque chose de concret à des PME-PMI et nous travaillons à l'heure actuelle sur le projet nous n'avons pas effectivement à l'heure actuelle de statut tout à fait bien défini nous avons des tuteurs parce que ça je tiens à le dire je crois que c'est une mesure qui est intéressante oui puisque ça guide l'entraînement dans la vie professionnelle nous avons des tuteurs mais concrètement madame qu'est-ce que vous attendez vos amis et vous de la décision publique des hommes politiques publics qui sont ceux parlement le gouvernement compris et opposition qui contribuent et qui attendent leur tour quelle décision attendez-vous d'eux pour faciliter cette affaire écoutez en tant que jeune diplômé les solutions pour moi elles sont en amont et les solutions elles sont dans l'université je crois qu'à l'heure actuelle vous avez l'état le monde du travail ce qu'on appelle les entreprises les chômeurs et très loin derrière l'université et moi je pense que comme disait M. Sarkozy le problème du chômage ne peut pas être résolu par un seul acteur c'est pas l'état qui va toujours tout résoudre c'est une synergie de tous ces acteurs et ce que je constate moi en lisant par exemple la réforme de M. Bayrou il a au moins l'intelligence de s'y frotter je constate que M. Bayrou se préoccupe davantage des problèmes sociaux des étudiants ce que je comprends parfaitement parce qu'effectivement plus on fait d'études plus ça coûte cher plus c'est long plus ça entraîne des frais ce que je veux dire c'est qu'une fois que vous avez vos bourses vos allocations l'aide etc pour faire vos études à la sortie le diplôme n'est pas qu'à l'emploi ça fait 5 ans que l'on répète que c'est pas parce que vous avez un diplôme que vous trouvez un emploi et je crois que le problème à l'université c'est de se poser la question de savoir si vous voulez dans quelle mesure leurs formations sont adaptées au monde du travail vous attendez l'université qu'elle prépare un métier ayant des débouchés c'est ça que vous voulez dire j'attends l'université qu'elle consulte les chefs d'entreprise et qu'ensemble ils arrivent à partir d'audits de formation à trouver des solutions et à aider tous ces jeunes qui font des études à trouver un emploi à la clé alors très rapidement messieurs Rocard et Sarkozy 4 expériences témoignages dans des formes très diverses vous avez vu viennent de vous être proposées je dis rapidement j'ai besoin de connaître votre commentaire rapidement pourquoi parce qu'il y en a 3 autres encore à écouter qui commencent monsieur Rocard très vite ce que monsieur Cuisse fait c'est très exactement une application locale mais la tarification nationale échangée vous anticipez sur ce que je propose en gros et vous activez les dépenses c'est ça qu'il faut faire c'est activer les dépenses de la Cédic de façon à l'utiliser pour créer des emplois à la place de payer c'est la question de chouasse mais sans réduction du temps de travail ça vous serez plastique les entreprises vous serez plastique mais de toute façon ça permet d'apporter des solutions très intéressantes aux entreprises un autre commentaire monsieur Rocard il faut avoir quelque chose pour leur argent et de ne pas laisser les gens en dehors plutôt qu'en dedans tout à fait alors quant à madame Paradis elle travaille en effet sur tous les secteurs qui sont porteurs d'emplois nouveaux et à cette image il faut dégager et là c'est tout bon mais probablement ce sont des emplois qu'on a du mal à solvabiliser enfin à rendre rentables et ça coûte cher à la puissance publique souvent sauf si vos gens acceptent des salaires relativement limités il y a une indemnité derrière enfin vous êtes un peu subventionnée ah non 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 pas du tout c'est une défiscalisation voilà alors c'est la défiscalisation ce sont les particuliers qui bénéficient directement de la réduction d'argent c'est à dire que chacun à son tour de ne pas comprendre tout à fait alors justement puisque par le biais je peux peut-être ajouter qu'effectivement ce sont des services qui sont autofinancés à 100% sans financement public alors on est dans le financés par ceux qui bénéficient de vos services et ce dont on a besoin madame financés par ceux qui bénéficient de vos services par ceux qui bénéficient de nos services par le particulier c'est donc un vrai marché c'est effectivement un vrai marché je suis pour l'augmentation pour la diffusion de ce marché là pour ce qu'on appelle le chèque service c'est à dire les aides aux personnes âgées dépendantes aux handicapés etc et je constate que ça fait partie de ces politiques dans lesquelles quand on cible exactement quand on sait ce qu'on veut avec une baisse de charge ou d'impôt on obtient des résultats là vous avez une défiscalisation liée à une activité je propose moi une baisse de charge sociale qui se découle d'une création d'emploi c'est comme ça qu'il faut fonctionner nous sommes tout à fait dans l'esprit de ces choses votre commentaire monsieur Sarkozy monsieur Kuis je veux dire se rattache à un débat national qui est très intéressant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des excédents de l'UNEDIC et c'est un débat qui n'est pas facile et il faut y réagir sans démagogie vous savez que l'UNEDIC est en excédent il y a deux thèses grosso modo la thèse de madame Nota qui dit il faut augmenter les allocations chômage et d'autres comme moi qui disent il faut baisser les cotisations car ce sont les cotisations sur les emplois non qualifiés qui empêchent l'embauche mais ça c'est un problème très important c'est un débat très fort qu'est-ce qu'on va faire de l'excédent de l'UNEDIC je ne parle pas de l'excédent je parle de la totalité la totalité peut faire 1,4 million d'emplois oui la seule faiblesse monsieur Kuis c'est j'ai bien compris qu'on pouvait déduire le salaire brut des cotisations unediques quand on embauchait mais si on veut être tout à fait logique le jour où vous licenciez qui paye les cotisations on repaille les cotisations le projet prévoit de repayer les cotisations pas de celui qui c'est une convention que de toute façon qui sera signée avec les partenaires sociaux et la plupart des partenaires sociaux sont d'accord en tout cas sur l'activation je suis d'accord un mot sur madame Paradis il y a quelque chose qui m'a choqué ou pas elle bien sûr mais c'est la situation on considère comme parfaitement normal en France que le statut du chef d'entreprise soit en tant que personne morale soit beaucoup plus favorable que le statut du chef de famille en tant qu'employeur on trouve tout à fait normal qu'un chef d'entreprise ne paye pas l'impôt sur les sociétés sur la masse salariale qu'il embauche et on trouverait normal que le chef de famille employeur à titre personnel paye l'impôt sur le revenu sur le salaire et sur les cotisations qu'il verse pour un emploi à domicile quelle que soit d'ailleurs l'utilité de cet emploi c'est extraordinaire c'est à dire que le chef d'entreprise capitalistique en quelque sorte est mieux traité que le chef de famille j'ai avec l'autorisation de monsieur Balladur considérablement augmenté la défiscalisation ce qui n'a rien coûté en vérité à l'état ce qui a permis de créer 140 000 emplois et ce qui a permis de sortir du noir car naturellement quand il y a un avantage fiscal à la clé on ne fait plus de travail au noir puis un dernier mot sur vous parce que en vous entendant je me suis dit que finalement le problème c'est un problème très difficile en France il faut que les français aient le droit à l'échec et à l'essai ce qui me choque dans notre société telle qu'elle est quelqu'un crée une entreprise met en faillite et bien celui-ci est marqué à vie par cet échec et on ne lui redonne pas une deuxième chance le jeune qui sort de l'université qui a un diplôme on ne lui donne pas cette chance et voyez-vous je reviens à la flexibilité c'est cette flexibilité que je veux je souhaite que chacun d'entre nous ait le droit à l'échec parce que dans notre vie l'échec ça existera comme le succès et qu'on ait le droit en même temps que l'échec à l'essai et finalement ce qu'il faut c'est ouvrir les portes des entreprises aux jeunes mais rappelez-vous quand on a voulu faire le CIP on n'a pas été compris et ce que je voudrais que vous compreniez c'est que les chefs d'entreprise doivent vous donner votre chance mais que celui qui sort avec un diplôme en poche doit accepter l'idée que l'important c'est de rentrer dans l'entreprise avant d'affirmer des exigences au-delà de la valeur qu'il reste à prouver et je ne voudrais pas qu'on sanctifie trop les diplômes en France vous savez quand on sort d'une grande école cours s'il vous plaît oui mais c'est très important quand on sort d'une grande école on a l'habitude de dire qu'on fait toute sa carrière professionnelle entre 18 et 20 ans quand on a eu son diplôme on a fait une partie de sa carrière mais il faut après justifier de son utilité pour l'entreprise et la force de travail qu'on est amené et on a le droit d'amener pour cette entreprise merci voici trois autres témoignages à qui je demanderai de proposer leur solution fût-ce leur exemple d'abord celui de madame Sylvie Delarousse-Lefèvre oui vous avez 39 ans et vous avez été licencié en 94 d'un grand groupe industriel français vous avez eu du mal à retrouver du travail et vous offrez la particularité aujourd'hui d'être à la fois toujours avoir toujours le statut de chômeur et en même temps d'être consultante en communication donc vous avez beaucoup réfléchi au problème de la création d'emplois et d'entreprises surtout pour les chômeurs quelles sont les solutions que vous proposez sur ce terrain justement c'est le droit à l'essai pour la création d'entreprises le type de proposition que je veux mettre en place c'est évidemment tiré de mon expérience personnelle ce que je propose c'est qu'aujourd'hui il est possible pour un chômeur de travailler en même temps qu'il est au chômage et de par exemple pour mon cas effectivement j'effectue des missions de conseil qui sont payées sous forme d'honoraires et j'ai la possibilité de les toucher sous forme de salaire c'est à dire que je vais perdre 50% de ce que j'ai gagné au passage qui sont les charges patronales plus les charges salariales ce que je propose c'est plutôt que de travailler en fait pour commencer à trouver soit une création d'entreprise soit un autre emploi c'est que tout ce travail qu'on peut faire pour un chômeur qu'il peut réaliser à côté de à côté de ses allocations c'est pour pouvoir initier son activité économique lorsqu'il a décidé de créer une entreprise il va commencer son activité économique tout en restant un chômage et l'argent qu'il va facturer aux entreprises pour lesquelles il va travailler serait mis sur un compte bloqué c'est à dire que je propose qu'on passe une convention avec l'assurance chômage pour qu'en fait tout cet argent soit mis sur un compte bloqué et leur serve si vous voulez de cagnotte de guerre le jour ils vont réellement créer leur entreprise c'est à dire que pour les gens qui créent une entreprise il y a deux choses premièrement c'est difficile de changer de statut quand on a travaillé longtemps comme salarié se lancer dans l'aventure c'est pas si facile et deuxièmement le problème des petites entreprises qui viennent de naître c'est le fonds de roulement donc c'est justement de leur permettre de mettre au point ce fonds de roulement tout en initiant leur activité et en se rendant compte probablement du décalage entre leurs idées et la façon dont ça marche je termine je vous en prie ces comptes ces comptes bloqués justement seraient peut-être négociés pour 12 mois 15 mois ou 18 mois et à la fin de ce délai je propose qu'effectivement il soit revu avec l'assurance chômage soit la création d'entreprise soit pas de création d'entreprise parce que justement c'est le droit à laisser si création d'entreprise on reçoit l'argent qu'on a gagné et c'est bien le chômeur qui l'a gagné c'est pas l'état qui lui a donné et deuxième chose si on ne crée pas l'entreprise on reverse une bonne partie de ce qu'on a gagné à l'état dernière petite chose excusez-moi je propose que ces comptes bloqués ne soient pas forcément gérés directement par l'assurance chômage mais que l'assurance chômage propose au réseau bancaire de gérer de façon à en faire comme des plans d'épargne création d'entreprise ça c'est une initiative vraiment intéressante et également de façon à ce que éventuellement les réseaux bancaires se mouillent aussi un petit peu sur le sujet ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et proposent en vertu de l'anache selon lequel l'argent pourrait aller à ceux qui n'en ont pas encore assez entre autres changement de température je vous en prie madame et donc effectivement c'est de permettre à celui qui a mis de l'argent de côté en travaillant durement pour commencer à initier sa petite entreprise de toucher cet argent lorsqu'il a décidé de créer son entreprise que le réseau bancaire lui offre éventuellement un taux d'intérêt intéressant pour un emprunt et dernière chose et c'est la dernière mais si vous passez votre cas à dire c'est la dernière j'en aurai bientôt fini alors en effet allez-y je vous en prie votre voisin attend son tour simplement ces comptes bloqués soient gérés de manière régionale et non pas centrale de façon à permettre une grande flexibilité c'est-à-dire d'avoir une sorte de caisse de compensation au niveau régional l'autre expérience c'est celle de votre voisin pardonnez-moi madame des orbusculés je dois aussi moi rendre des comptes c'est-à-dire horaires Jean-Paul Staub alors Jean-Paul Staub à 41 ans c'est un commerçant et plus particulièrement un poissonnier à Chenevière-sur-Marne en Seine-et-Marne et à votre chef d'entreprise avec lequel vous vous êtes associé vous avez décidé de consacrer tout votre temps et toute votre énergie aux jeunes pour leur trouver des emplois alors M. Staub la chose est assez simple que faites-vous ça c'est assez rapidement mais surtout comment et avez-vous des résultats alors c'est une petite histoire racontée qui va être très courte c'est la rencontre il y a 18 mois avec M. Fabrice Mollet qui est PDG d'AES Trader qui est spécialisé dans l'informatique qui est passionné de formation et moi-même qui est président d'une association humanitaire donc je suis confronté à des demandes d'emploi auxquelles je ne peux pas satisfaire j'en reçois 141 à peu près mensuels et d'un côté on a M. Fabrice Mollet qui est vice-président d'une association de chefs d'entreprise qui regroupe 400 entreprises et lesquelles ont des difficultés pour défricher des commerciaux afin d'augmenter leur chiffre d'affaires donc on a dit manque de personnel qualifié il manque de personnel qualifié il manque de développeurs donc de rendez-vous en rendez-vous d'heures de travail et de week-end M. Mollet et moi-même pensons à une formation originale innovante et basée principalement sur l'énergie avec des techniques de vente évidemment environ combien de temps la formation ? la formation dure 9 mois 6 jours 6 jours de cours mensuels et 3 semaines en entreprise donc c'est un contrat alternance et avez-vous des résultats c'est-à-dire avez-vous commencé à trouver des gens qui manquaient à des entreprises celle de votre ami ? ah oui parce qu'il a fallu trouver des entreprises d'abord je comprends bien mais avez-vous des résultats et combien à peu près ? alors 100% de réussite parce qu'à la date d'aujourd'hui 80% des jeunes vont rester dans l'entreprise 20% ont au moins deux propositions Rank Zerox Virgin Megastore et j'en passe et les salaires sont conséquents ? ah oui il y a les premiers salaires qui vont atteindre 20 000 francs ils étaient tous à la NPE et il y a un courage qu'il faut souligner ce soir M. Kavala si vous permettez bien sûr ces jeunes gagnaient plus de 4 000 ou 5 000 francs aux ACEDIC et ils ont accepté en alternance de gagner 3 000 francs et ça il faut le saluer encore une fois comme rand de lancement pour démarrer comme rand de lancement dans les entreprises alors la dernière expérience qui est elle aussi très intéressante est celle de M. Jean-Louis Roux oui M. Jean-Louis Roux a 42 ans et comme il est au chômage depuis 6 ans cela veut donc dire que depuis l'âge de 36 ans vous n'avez pas trouvé de travail vous êtes unislamiste vous habitez au Mans dans la Sarthe c'est une situation extrêmement grave celle dont nous avons parlé tout à l'heure comment avez-vous vécu vos années de chômage car 6 années de chômage c'est très long et quelle est l'idée commerciale à la base de votre initiative ? tout d'abord j'ai effectivement 6 années de chômage derrière moi qui se termine vous avez trouvé quelque chose ? parce que j'ai créé une société ça c'est la première chose qui va faire quoi ? qui vend et qui met en place du matériel informatique avec tout un ensemble d'assistance et de maintenance vous avez déjà des premiers résultats ? j'ai des premiers résultats on a fait un petit chiffre d'affaires en septembre qui a été doublé en octobre en, c'est-à-dire combien de personnes êtes-vous ? 9 et ce chiffre d'affaires en décembre va être de plus de 200 000 francs donc ce sont des résultats concrets j'ai vécu les 10 années de chômage que j'ai passées d'abord très difficilement avec un déficit physique et psychologique très très important j'ai ensuite stagné trouvé des petits boulots arrêté vécu d'expédients et puis un beau jour je me suis dit je me suis regardé à la glace je me suis dit ou j'arrête ou je continue et continuer c'était placer un autre espace commencer une autre vie il y a des gens ici qui m'ont aidé à cela et que je remercie et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes comme on dit et donc d'acquérir des compétences que je n'avais pas j'étais intéressé par le progrès par la technologie par certaines technologies de pointe je me suis intéressé beaucoup plus à ces technologies de pointe en allant voir ce que c'était c'est à dire en manipulant l'informatique en utilisant l'informatique ça n'était pas votre métier précédemment pas du tout pas du tout au départ moi j'ai été j'ai vécu beaucoup dans le commerce donc j'ai appris à vendre j'ai vendu et j'ai fait vendre et apprenant donc de plus en plus ce qu'était l'informatique comment ça marche ce qu'on fait avec et ce qu'on peut faire avec notamment prévoir un attentat je me suis dit il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose c'est à dire je ne vais pas m'arrêter là je ne vais pas arrêter mettons il y a trois ans je ne vais pas m'arrêter là à me dire je peux faire ça je vais le faire Elisabeth oui vous avez notamment vous êtes intéressé à fabriquer à proposer par exemple un ordinateur n'est-ce pas je crois qu'il est intéressant de dire à quel prix vous le proposez avec quel service très rapidement par rapport au prix normal et à ce qui se passe pour le commun des mortels je ne suis pas venu forcément pour vendre des ordinateurs étant donné monsieur ce que vous avez traversé personne ne sera choqué par une petite page de publicité pour une entreprise de Dumont Dumont dans la Sartre qui s'appelle ABC et j'espère que vous aurez les cordes c'est que c'est la règle à monsieur Rocard et à monsieur Sarkozy de conclure nous avons commencé par l'un de vous deux concluez monsieur Sarkozy s'il vous plaît vous savez en écoutant les derniers interlocuteurs me disaient c'est formidable vous l'avez fait exprès c'est un message d'espoir qu'est-ce qu'ils demandent qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi les uns et les autres c'est qu'à un moment donné ils ont une volonté personnelle féroce de s'en sortir l'un pour créer son entreprise l'autre pour rencontrer un autre chef d'entreprise et faire de la place aux jeunes la troisième pour nous dire écoutez arrêtez de nous parler d'indemnisation je veux un fonds qui me permette de créer moi-même je ne veux pas qu'on me fasse l'aumône je veux qu'on puisse travailler en eux-mêmes ils ont par des témoignages vivants réhabilité la notion de travail et ils nous ont montré la voie qu'il faut suivre celle de la confiance de l'optimisme du dynamisme assis dans notre pays on pouvait faire confiance à nos concitoyens pour utiliser susciter et libérer toutes les formes de dynamisme je crois que c'est l'une des réponses vivantes modernes et d'avenir pour le problème du chômage je remercie votre conclusion monsieur Rocard jureusement je m'écarterai moins de monsieur Sarkozy qui ça nous est arrivé pendant la soirée que de Nicolas Sarkozy excusez-moi c'est vrai si nous avons chance de sortir de l'extrême difficulté où on est c'est tout de même parce que la France est pleine de gens tenaces actifs inventifs dégourdis et bravo alors il y a à regarder derrière tout ça un des points les plus majeurs c'est à dire la découverte des services de proximité ce grand gisement il passe par une défiscalisation adaptée l'autre passe par le fait qu'on dégage les charges sociales pour les activer c'est ma proposition n'est qu'une généralisation de tout ça mais je pense surtout à ceux qui ont du mal je suis convaincu que vous avez raison d'insister sur le droit à l'essai et le droit à l'échec et je dis simplement qu'il faut absolument soulager le problème général de la gravité statistique du chômage parce qu'aujourd'hui quand on est à 12% il n'y a pas deux fois la chance on tombe au chômage et on a toutes les peines du monde à en sortir ça demande trop c'est pour ça que je me bats pour une mesure rapide assez simple à faire efficace à activer massivement la dépense pour vous soulager tous et donner tout ça et ce n'est pas de l'administration c'est au contraire une tarification qui accentuera la liberté de négociation de tous les acteurs pour aller absolument dans ce sens mais j'insiste c'est vraiment nécessaire et vraiment urgent je vous en remercie monsieur Rocard je vous donne les références qui nous ont aidé à travailler dans cette émission d'abord je vous renvoie évidemment à notre partenaire L'Express qui avec sa rédaction a consacré un dossier spécial de 10 pages avec des exemples concrets dont vous avez eu 8 exemples rapides pardonnez-moi mesdames et messieurs tout à l'heure devant vous ces lecteurs proposent des solutions pour créer des emplois en témoignant de leur propre expérience ce dossier a été conduit par Corinne Laïc et Sabine Delanglade et vraiment je voudrais vous dire que c'est en dehors des idéologies extraordinairement instructifs ensuite je vous renvoie au livre de Michel Rocard Les moyens d'en sortir édition du Seuil Essai c'est un livre de cette année je vous renvoie au livre de Nicolas Sarkozy ça s'appelle Au bout de la passion l'équilibre c'est pas vraiment le même sujet c'est une carrière plutôt c'est gentil c'est gentil c'est inattendu c'est une balance égale n'est-ce pas Entretien avec Michel Denisot c'est un livre qui a maintenant presque deux ans un an et demi je vous renvoie également à l'horreur économique de Viviane Forrester que vous avez vue en début de cette émission Fayard 96 et je vous renvoie à un livre qui fait beaucoup parler de lui et qui soulève des controverses énormes les uns disent que c'est un tissu d'ineptie les autres disent que c'est un tissu de catastrophe prévisible en tout cas moi je n'ai pas d'idée bien que l'ayant lu le Jérémy Rifkin La fin du travail préface de Michel Rocard d'ailleurs et c'est aux éditions La Découverte pourquoi vous riez ? s'il fait un livre il peut bien faire une préface où est le problème ? vous êtes d'accord ? bon alors je vous signale la semaine prochaine la marche du siècle portera sur un thème tout à fait tout à fait humain et tout à fait intéressant nous y avions il y avait à peu près 3 ans consacré l'émission au monde des sourds nous avons été assaillis de demandes légitimes et nous avons décidé de les accepter avec grand plaisir l'émission de la semaine prochaine sera consacrée au monde intérieur des aveugles vous allez en avoir des surprises sur tout ce que ces personnes non seulement font comme effort mais ont comme beauté intérieur personnel à vous dire voilà exactement comment sera fait cette émission dans un instant résumé de l'actualité le soir 3 puis ensuite un siècle d'écrivain le portrait de monsieur François Nourissier qui est un romancier que probablement vous connaissez et dont vous connaissez le visage vu qu'il est nourri d'un grand front et aussi d'une grande barbe blanche il est le patron de l'académie Goncourt depuis quelques années il en est membre depuis 70 merci de nous avoir suivis merci monsieur Sarkozy et à vous monsieur Rocard ainsi qu'à nos autres invités dans cette salle où vous avez pu reconnaître une foule importante de visages connus je suis désolé il a fait un peu chaud bonne fin de soirée merci 3 jours de discours pour tenter de séduire les militants l'université d'été du parti socialiste s'est ouverte ce matin à La Rochelle tous les candidats à la candidature de 2007 sont présents et d'autres prétendants pourraient se dévoiler sur place Jeff Wittenberg et Thierry Breton dernier préparatif sous la pluie dans une heure les stands de l'université d'été seront enfin prêts pour le défilé des candidats François Hollande vient de se rajouter à la liste des possibles les militants c'est compliqué un candidat de plus sur les rangs il y a combien de partis politiques qui peuvent dire qu'ils ont 6 ou 7 présidentiables et d'autres déjeuners et d'autres déjeuners pour le déjeuner